Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un champion qui manie le fil comme personne et je ne parle pas de Doflamingo ni de votre grand-père à la pêche, mais bel et bien de Elise, la reine araignée, qui est un champion assez polyvalent de League of Legends et sur lequel je vais essayer de vous expliquer la majorité des choses à avoir sur le champion pour le maîtriser au mieux dans ce guide. Alors il faut que j'apprécie énormément, c'est le premier champion du jungle, on va dire entre guillemets ce qu'il est quand j'ai commencé à jouer en dehors des tanks et en dehors d'hiver, c'est vraiment le premier champion assassin qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a donné envie de m'intéresser à ce rôle là. Ce qu'il faut savoir avec Elise, c'est que ce n'est pas un champion pour tout le monde, c'est pas un champion fait pour les débutants, il y a énormément de sortes assez complexes et assez uniques dans son kit qu'on verra juste après, mais c'est un champion, si même vous vous y intéressez, vous arrivez à vous entraîner un petit peu dessus, notamment dans le mode d'entraînement, que moi j'ai fait personnellement, et bah du coup vous pourrez vraiment vous apprendre à bien maîtriser le champion, à savoir du coup à quel moment il faut gan, quel moment il faut farm, le champion est extrêmement puissant dans la jungle si on sait bien l'utiliser, donc je vous invite du coup à regarder ce guide en entier pour vraiment savoir la totalité des choses sur le champion et pouvoir vraiment la maîtriser au mieux possible. Afin de faire un tour complet du champion, on va faire un plan de vol qui va du coup reprendre chacune des parties concernant ce guide, donc n'hésitez pas à avancer dans la barre du temps en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez tomber sur la partie qui vous intéresse le plus, ou la partie que vous ne connaissez pas, donc on verra dans un premier temps qui est Elise, donc on va voir son histoire, son lore, même sa conception au niveau de Rayadm, comment le perso a été pensé et a été créé, ensuite on verra lié à ça son rôle dans le jeu, donc qu'est-ce qu'elle apporte en plus dans League of Legends et son rôle dans la faille de l'invocateur, on verra ensuite le profil du champion, donc ses stats rapidement, on verra ses rôles principaux, son utilité, et ses moments forts également dans la partie. Ensuite on verra du coup l'essor d'Elyse, donc tous ses sorts, il faut savoir que c'est un champion métamorph, donc il y a 6 sorts, donc il y aura quand même beaucoup de choses à savoir sur chacun des sorts, car ils ont tous leur petite spécificité, et ils ont tous des choses en plus qu'ils apportent au gameplay du champion. Ensuite on verra des spécificités de chaque sort, parce que comme je l'ai dit juste avant, chaque sort a ses petites choses en plus, a ses petits combos, a également les petits secrets on va dire cachés, qu'on ne peut pas forcément savoir au premier coup d'oeil en jouant le personnage, donc ça je vais également vous en parler. Ensuite on verra les combos, donc il y aura des combos de base, des combos plus compliqués, mais ils seront plus importants à connaître, j'avais envie de dire, Elise c'est un des champions qui doit le plus se reposer sur ses combos, donc c'est surtout cette partie là qui pourrait vous intéresser. Ensuite on verra les runes et les items, les match-ups qui sont soit faciles, soit difficiles pour Elise, il y aura même des match-ups à éviter, parce que sinon le champion devient quasiment injouable. Ensuite on verra le clean jungle, les ganks, et pour terminer les points forts et les points faibles d'Elyse, avec également quelques petites astuces que je pourrais vous donner en plus. Je tisse pour la victoire ! Donc dans un premier temps nous allons demander qui est Elise, soit au niveau de sa conception, de son développement, ou même dans son rôle dans le jeu. Dans ce cas là on va voir plusieurs étapes on va dire de sa conception, notamment tout début, dans laquelle Elise s'appelait Précilia, Précilia la reine araignée. C'est un champion qui fut abandonné durant ces périodes de développement, mais les icônes de ses compétences et certaines images sont tout de même relacés dans les fichiers du jeu. Il faut savoir que normalement à la base, Elise devait s'appeler Précilia, c'était une sorte de grosse araignée assez moche, une sorte de grosse dame qui coélaient pas trop à l'image de Riot à l'époque, et je pense bien qu'au niveau de la conception, ils avaient quelques soucis, notamment avec l'histoire des araignées, donc à l'époque ils n'avaient pas pu le faire, mais forcément au niveau de la technologie ça s'est amélioré, je pense par exemple également à Vex, qui pendant un temps aurait dû être intégré à League of Legends, mais pareil au niveau de la conception, c'était trop compliqué à réaliser, donc ils ont dû attendre plusieurs années avant de la mettre en place. Elise, c'est un petit peu la même histoire, ils ont eu du mal au début à l'intégrer dans le jeu, mais au final ils ont décidé de changer son nom, de Précilia à Elise, et de remettre en avant un petit peu son gameplay de mage assassin par la suite. Donc là ensuite on peut voir du coup qu'il y a un petit article du coup de Riot qui dit que lors de cette mise à jour nous accueillons un champion riche passé dans la League of Legends, Elise la reine araignée. Donc là ils reviennent souvent sur le fait que ce champion datait un petit peu, ils ont réussi à le remettre au bout du jour. Donc Elise a été imaginée il y a plus de trois ans, mais elle s'est avérée particulièrement difficile à finaliser. Aujourd'hui Elise est devenue un champion polymorphe qui peut prendre la forme d'un mage royal ou d'un assassin arachnéen particulièrement mortel. Comme c'est le cas pour tous les champions polymorphes et jouer Elise avec succès nécessite de parvenir à un bon équilibre entre deux ensembles de compétences distinctes. Mais encore plus que les champions de ce type, la reine araignée et ses deux formes permettent de jouer deux rôles très différents et complémentaires. Ainsi à la différence de Jayce qui doit pouvoir passer d'un style de jeu au contact à un style de jeu à distance, ou de Nidalee qui profite de sa mobilité en forme cougar pour s'éloigner avant d'attaquer à longue portée, les deux séries de compétences d'Elise sont véritablement celles de deux rôles distinctes, mages et assassins. Donc ça c'est ce que je disais juste avant, vraiment Elise ça combine deux rôles complètement différents à savoir les mages qui sont assez squishy, qui sont assez squishy, qui ont des CC et qui à l'inverse ont du mal à s'escape, avec le rôle d'assassin qui à l'inverse a beaucoup de mobilité, pas forcément beaucoup de contrôle, mais qui à l'inverse peut permettre des kills à courte portée. Donc vraiment c'est un concept assez complexe parce que le seul point commun que ces deux rôles ont ensemble c'est qu'ils sont basés sur des combos et ils sont basés sur du burst. Les mages et assassins sont les deux rôles du jeu à être basés énormément sur le burst contrairement aux autres rôles, donc on peut dire que c'est un petit peu le seul point commun que ces deux rôles ont ensemble et c'est un petit peu le cœur du champion, c'est un petit peu le cœur d'Elise, le burst et les combos, et qui permet vraiment de regrouper ces deux formes pour avoir vraiment un impact important sur la game. Et du coup en fait il faut savoir que le rôle de mages va être très important pour engager les combats, mettre du contrôle, mettre des dégâts à distance, mettre du poke, à l'inverse le rôle d'assassin va servir justement d'engage ou de disengage aux champions par la suite. Donc il faut vraiment connaître les deux rôles différents, être bien informé par rapport à quel combo mettre à quel moment parce que chaque combo a son utilité et on verra du coup par la suite dans les parties justement quels combos sont intéressants sur Elise. Enfin on va également voir du coup là l'histoire d'Elise, donc il y a son histoire courte donc Elise est un prédateur mortel qui vit dans un palais reclus et obscur au plus profond de la vieille ville de Noxus. C'était autrefois une simple femme, maîtresse d'une maison toute puissante, mais la morsure d'un maléfique demi-jeu la transforma en un être aussi magnifique qu'inhumain. Une créature arachnéenne qui tisse sa toile pour piéger ses proies, pour maintenir sa genèse éternelle, Elise se repaie des innocents et peu sont ceux qui peuvent résister à sa séduction. Donc là c'est une histoire assez courte donc on voit qu'Elise elle est liée également à Noxus mais aussi aux îles obscures, elle est liée vraiment à ces deux endroits là et elle faisait partie à l'époque de la maison un petit peu comme la maison du couteau avec Katharina, à cette maison là. Donc elle se faisait une maison assez puissante, on n'a pas le nom de quelle maison elle faisait partie, mais elle devait être à peu près au niveau que Katharina et Talon à l'époque. Ensuite on repassait une histoire un peu plus longue justement, donc là c'est l'histoire complète d'Elise, j'ai mis uniquement la fin juste pour que vous ayez une idée un petit peu de l'ambiance du champion, de son thème principal. Donc là c'est juste la fin de sa longue histoire. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller sur le site de League of Legends dans la partie lore, vous la retrouverez en entière et elle est vraiment très très cool. Moi je sais que personnellement j'aime bien le lore de League of Legends, donc souvent quand je veux mêner un champion j'aime bien lire son histoire pour m'imprégner un petit peu de l'esprit du personnage. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc l'araignée était énorme, hérissée de gluantes exproissances mutantes. La terreur engendrée par cette apparition du cauchemar détruisit les derniers lambrous de l'emprise qu'Elise avait sur Marcus. Et l'homme s'enfuit vers la sortie tandis que résonnait entre les murs un rire cruel. Des fils de toile frappèrent la porte derrière lui, des brins luisants l'en serrèrent tandis qu'il se débatait pour s'arracher à un sol de plus en plus gluant. Il entendit le bruit de pattes griffues derrière lui et pleura à la pensée qu'il allait être attrapé. D'autres filins de toile le ligotèrent tandis que quelque chose de pointu s'enfonçait dans son épaule avec une stupéfiante vivacité. Marcus tomba à genoux, le venin paralysant se répandait dans son corps et l'emprisonnait dans sa propre geôle de chair. Une ombre se dressa devant lui et il reconnut le timonier mutique, les bras ouverts. Marcus hurla quand la robe du timonier tomba au sol, révélant qu'il n'était nullement un homme mais un égrouillant d'araignées innombrables qui affectaient l'apparence d'un humain. Elles tombèrent sur lui par milliers et ses cris furent étouffés quand ils pénétrèrent dans sa bouche, bouchèrent ses oreilles et s'enfuirent dans ses globes oculaires. Elie se déplaça au-dessus de lui, portée par les membres surnaturels qui lui sortaient du dos, elle n'était plus une femme magnifique, elle n'était plus une femme. C'est très reflété désormais une fin insatiable, un monstrueux dieu araignée souleva Marcus du sol avec ses mandibules tranchantes. Tu dois mourir à présent Marcus, dit Elie. Pourquoi parvient-il à demander dans son dernier souffle ? Elie sourit, sa bouche maintenant hérissée des crocs fins comme des aiguilles, pour que je vive. Donc voilà, vous avez vraiment l'idée du champion, c'est vraiment, si vous êtes Arachnofo, non j'avais du pensé, mais si vous êtes Arachnofo vraiment Elie, c'est vraiment un champion qui pouvait faire des cauchemars. C'est vraiment un champion on va dire, entre guillemets, effrayant. Donc on va dire que ce sont de l'apparence humaine, c'est une très très belle femme. Par contre, dès qu'elle prend sa forme araignée, ça s'en semble un véritable cauchemar. Donc voilà, c'est vraiment l'idée dans laquelle Elie a été conçue. Et puis bon, je pense que vous le savez, mais l'arachnofobie, il me semble que c'est une des phobies les plus répandues. Donc vraiment, Riot Games, comme ils ont dit un mois dans une interview, c'est que, enfin dans un article, c'est qu'en fait, Elie a représenté vraiment cette peur ancrée dans pas mal de personnes avec l'arachnofobie. Et c'est vraiment ça qu'ils ont essayé de représenter dans son histoire et dans son gameplay. Imbécile et faible de surcroît. Par rapport à son rôle, Elie est un assassin qui se joue principalement en jungle. Elle peut également se jouer en mid lane ou en top lane. Alors la mid lane, ça va surtout être avec son rôle de mage qui va être assez important. Et grâce à sa range, elle pourra du coup, jouer toujours en mid lane. Surtout que la mid lane est un rôle dans lequel on a souvent soit des matchs, soit des assassins sur cette lane. Et Elie se fait les deux rôles en même temps. Donc elle peut parfaitement être jouée en mid lane si on sait déjà bien la jouer. Et elle peut également être jouée top parce qu'à la base, et grâce à son passif de régénération qu'on verra juste après, Elie était également une sorte de top laner, un petit peu anti-tank. Un petit peu anti-tank qui devait justement pouvoir être jouée à cette lane-là. Malheureusement, elle la voit pas beaucoup en top lane. Moi, j'ai fait quelques games là-dessus et je trouve que ça marchait quand même plutôt bien. Elle me perçoit de la région, elle a de l'escape, elle a des dégâts contre les tanks. Bref, elle a tout pour être un motoplaner. Si tenté, peut-être qu'elle n'est pas très résistante. Mais à part ça, le personnage peut parfaitement jouer top à la même manière qu'un Jace ou un Gnar. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à la tester. Il y a également quelques joueurs qui la jouent en support. Moi, personnellement, je ne la conseille pas. Je sais qu'elle a un potentiel un petit peu bizarre en support avec son contrôle, avec son E. Mais ce n'est vraiment pas la lane sur laquelle je vous conseillerais de la jouer. Si vous voulez la tester, allez en jungle. C'est le moment là où elle excelle le mieux grâce à sa mobilité et à ses ganks. Si vous êtes un joueur de lane et que vous aimez bien le champion, vous pouvez toujours la jouer mid lane ou top lane. Le champion est jouable à ces endroits-là également. Donc du coup, pour faire un petit peu le tour d'église, le tour du champion, voir un petit peu ses stats, les moments dans lesquels il est plus fort. On va s'intéresser du coup, par exemple, au taux de victoire. Donc au taux de victoire, notamment entre le silver, entre le platine et le master. Donc là, on peut voir qu'au niveau du silver, Elise, elle est jouée d'à peu près 2% des games. Donc c'est assez peu. Mais elle reste quand même un champion assez joué sur la faille. Elle n'est pas à plaindre en tout cas. Par contre, elle n'a que 48,5% de mid rate, donc au niveau du silver, avec un taux de ban de 1,3%. On verra de toute façon, le taux de victoire d'Elise, en fait, il va monter crescendo. Au plus on va monter dans les lots, au plus le taux de victoire va monter. Tout simplement parce que le champion, comme je l'ai dit juste avant, ce n'est pas un champion qui est facile à prendre en main. Il est extrêmement complexe à comprendre. Je ne dis pas que c'est l'un des plus... Je ne dis pas que c'est le plus complexe. Il y en a qui sont beaucoup plus durs. Je pense à Lee Sin, qui a quand même plus de combos qu'Elise, ou en tout cas des combos plus durs à réaliser. Je pense également des mid laners comme Yasuo, Akali ou Zed qui, eux, sont vraiment avec plein de dash, plein de sorts à toucher. Elle n'a pas tant de skill shot que ça dans son kit de sorts. C'est plus au niveau de son style de gameplay qu'elle a assez dur à cerner. Donc on verra de toute façon, je vais voir juste après. Le poursoil de victoire, en fait, il va monter de plus en plus. Là après, on arrive au niveau du gold platine. On passe du coup à 50,4% de win rate. Donc pareil, là, c'est quand même assez honorable pour ce type de jungler. Là, elle gagne un peu plus de popularité. Elle est à 2,6%. Et on passe à un taux de ban de 1,8%. Donc le win rate augmente, le perso est un peu plus joué et il est également un peu plus banni. Parce que justement, à cet ELO-là, on sait qu'Elise peut devenir un problème pour certains joueurs. Du coup, là, on passe du coup au niveau du master, au niveau du OLO. Donc là, on est à 50,6% de win rate. Donc c'est vraiment un assez bon win rate, notamment à cet ELO-là. Surtout qu'Elise n'est pas forcément beaucoup joué à OLO. Elle est pareille. Là, elle retombe à 2% de popularité avec 1,2% de ban. Donc elle retombe à peu près au niveau qu'au niveau du silver. Parce que là, à l'inverse, c'est pas que les joueurs ne savent pas la jouer. C'est au contraire que le perso a du mal à s'imposer, en fait, dans les games à OLO. Donc c'est là où ça devient compliqué. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes au niveau du gold platine, si vous avez cet ELO-là, vous pouvez sortir Elise, le perso devient bien efficace. Il peut faire pas mal de choses. Si vous êtes trop bas ou trop haut en ELO, soit il faudra vous entraîner sur le champion, soit il faudra vraiment apprendre à faire la différence à OLO. Parce que le personnage a du mal à s'imposer et il a du mal à surprendre également. Parce qu'au final, à OLO, les gens, ce fait, savent comment la compter facilement. Donc c'est par rapport à ça qu'il faudra faire attention. Ensuite, on va voir également l'avantage early. Donc l'avantage early, c'est par exemple si Elise, elle est en 2-0-1 en early game, donc avant les 10 minutes. Si Elise a l'avantage, elle gagne 56,9% de ses games. Pour un mérite de 54% aussi. Voilà, c'est le ELO Gold Silver à peu près que j'ai pris en statistiques. Donc on voit qu'elle gagne plus 6,5% de games en plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que Elise est un champion qui est early game. C'est un champion qui a besoin de prendre l'avantage en early. Un petit peu comme un Gisin. Donc c'est-à-dire que si on n'arrive pas à prendre l'avantage, on n'arrive pas à faire des bons ganks, à faire des bons kills, ou également à prendre des objectifs, à faire du counter jungle également. En fait, le perso ne sert quasiment à rien en fait. C'est vraiment l'objectif, c'est dans les 15 premières minutes, il faut gank, il faut counter jungle, il faut essayer de prendre un avantage certain sur l'ennemi. Parce qu'en late game, en fait, notre puissance va descendre. Elle va descendre au fur et à mesure. Et plus on a votre temps de la game, plus vite elle va descendre. Donc arrivé à peu près à la 30ème minute de jeu, Elise est quasiment, je ne dirais pas qu'elle est inutile, toujours de l'utilité, mais elle perd une grande partie son peu en spike. Du coup, à peu près, dès que vous arrivez au niveau 3 et vous pouvez commencer à gank jusqu'à la 15ème minute, il faut gank, il faut essayer de prendre des avantages. Et si vous n'avez pas gank, vous pouvez gagner, vous avez beaucoup de chance de perdre la game au final. Elise est un champion, vous pouvez savoir, pour ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus au niveau de la boutique. C'est un champion qui est de 880 RP actuellement et qui est à 4800 essence bleue. Donc à l'époque, quand je l'avais acheté, quand je l'ai commencé à la jouer, elle a coûté 6300. Je faisais partie de champion les plus chers parce que c'était un nouveau champion. Mais là, du coup, elle a baissé à 4800. Donc profitez-en si vous êtes un nouveau joueur. prenez Elise. Je ne dis pas que ça va être facile au début. Mais si vous vous entraînez, il y a moyen de faire la différence et de monter très vite. Parce que comme j'ai déjà, Bailo, c'est un champion qui se reprend beaucoup. Et si vous savez la jouer, vous connaissez vos tempos, et bien du coup, vous pourrez prendre l'avantage par rapport aux personnes qui sont au même niveau que vous en faites. Et donc là, on arrive plus au niveau de l'avantage en XP d'Elise. Donc là, pareil, comme je dis juste avant, quand Elise a un avantage en XP par rapport à son vis-à-vis, elle gagne du coup 5,9% de game en plus. Donc elle passe de 50,4 à 56,3% de migrate. C'est le 48ème champion de la liste qui gagne le plus tôt en early. Donc elle n'est pas non plus dans le top 10. Mais elle fait quand même partie d'un tiers des champions qui doivent prendre l'avantage en early, qui qui doivent essayer de créer du jeu, en fait, dans les 15 premières minutes. Ensuite, donc là, très rapidement, on regarde un petit peu les skins d'Elise. Donc Elise, elle en a 8, elle a 8 skins avec son skin de base. Le skin de base qui est d'ailleurs, il est très beau. Je trouve qu'il est très bien réussi pour un ancien champion. Je pense qu'Elise, ça faisait partie des champions un petit peu comme Ilaoi à l'époque, où Riot commençait vraiment à bien faire le design des champions. Et du coup, le champion est vraiment pas moche à regarder. Elle a également eu son skin Lotus Mortel, qui est également très joli pour un deuxième skin. Souvent, les deuxièmes skins de champion sont pas exceptionnels. Mais moi, je trouve que le skin Lotus Mortel est très très joli. Il y en a également un sur Kha'Zix. Donc, parce que vous voulez un skin pas cher sur le champion, avec quand même de très beaux effets sur tous ses sorts. N'hésitez pas à prendre ce skin-là. Ensuite, il y a le skin héros de guerre qui était du coup offert pour les personnes qui étaient gold. Alors, je ne sais plus en quelle saison exactement. Ça va être en saison 5 ou 6, je ne sais plus. Donc voilà, ce skin-là était offert, vous ne pouvez plus l'avoir désormais. Ensuite, il y a le skin SKT, qui est selon moi le moins beau. Bon, il y a quand même le logo SKT quand on met le E en forme araignée. Il y a quand même des petites choses à savoir. La toile également qui est dorée. Donc, ce n'est pas moche, on va dire, mais c'est le moins beau de tous. Ensuite, on arrive aux 4 derniers qui sont sûrement les 4 plus jolis. Donc, elle est 4 mieux travaillée. Donc, tout d'abord, le skin 1-200. Donc, Elise fait partie du Japon qui avait un skin 1-200. Pareil, un skin très beau dans la même gamme que les autres. Ensuite, vous avez le skin intergalactique. Qui est celui que j'ai le plus joué à l'époque. Pareil, les effets des sons, les effets des sorts, tout a été refait. Donc, très très joli. Ensuite, le skin d'Halloween, donc le skin sorcière. Pareil, un skin qui colle très bien au thème d'Elise. Donc, au thème un petit peu de l'horreur. Sans pourtant dénaturer le champion, le skin reste quand même très très beau. J'ai rien que c'est mon préféré. C'est parce que j'ai le plus joué, mais c'est mon préféré. Parce qu'il est sorti bien après. Et ensuite, on a le skin de la Rose Fanée qui est sorti dernièrement. Je suis un petit peu déçu de ce skin. Dans le sens où, en fait, comme je vous le dis juste avant, il y a déjà le skin Lotus Mortel. Qui a à peu près les mêmes couleurs. Qui a à peu près le même terre avec le thème de la fleur. Et qui, selon moi, n'avait pas beaucoup vieilli. Le skin reste quand même très beau, le skin Lotus Mortel. Donc, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient fait un skin qui lui ressemble énormément. Ça fait un petit peu doublon, j'ai envie de dire. Et je pense qu'ils auraient pu faire un skin un petit peu plus différent. Parce que je trouve que justement, le skin Lotus Mortel et le skin Rose Fanée se ressemblent énormément. Après, ça c'est quand même un très beau skin pour Elise. Donc là, vous pouvez voir au niveau des statistiques mises par Real Game sur le client. Donc, on voit que c'est un personnage qui est surtout basé sur les dégâts magiques. Pas totalement non plus. La barre n'est pas totalement vers les dégâts magiques. Il y a quand même quelques petits dégâts physiques avec le champion. En tout cas, il y a moyen de la jouer AD ou de la jouer critique. Je sais que ça se joue de tout en temps. C'est un petit peu troll, mais ça se joue. Au niveau de la difficulté, comme je l'ai dit précédemment, c'est un des champions les plus durs de League of Legends à maîtriser. Parce qu'elle est métamorphe, mais aussi parce qu'elle combine deux rôles. Autant Jace, ça reste un combattant dans tous les cas. Qu'on le joue distance ou corps à corps. Il n'y a pas un délire en mode Jace à distance. C'est un petit peu comme un avec Kari. Et à l'inverse, en forme corps à corps, ça tue comme un combattant. Le champion reste combattant dans les deux cas. Elise, par contre, c'est vraiment un rôle mage, un rôle assassin. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Il faut savoir bien jouer les deux rôles pour être efficace sur le personnage. Elle a un petit peu des casse partout. Elle est moyen en dégâts, moyen en défense, parce qu'elle a de la régène également qu'on verra juste après dans les sorts. Elle a du contrôle, elle a de la mobilité. Le seul truc qui lui manque forcément, vu que c'est un mage assassin, elle n'a pas de protection pour ses alliés. Forcément, elle ne donne pas de bonus. Sinon, c'est vraiment beaucoup trop fort. Elle donne en plus de bonus aux alliés. Mais sinon, pour le reste des choses, elle est très très polyvalente. Donc voilà. De toute façon, on va voir ça juste après avec les sorts de Elise. Nous arrivons donc enfin à la partie la plus conséquente sur Elise. C'est-à-dire les sorts. L'explication des sorts du champion. Donc comme j'ai dit, Elise est un champion polymorphe qui manie également soit l'art des mages ou l'art des assassins. Donc il va vraiment falloir switch entre les deux. Ça va vraiment bien connaître tous les sorts et tous les combos. Donc on va commencer dans le premier temps tranquillement avec le passive. Donc le passive, c'est Reine-Araignée. Elise commence la partie avec un point dans sa compétence ultime. C'est qui lui permet d'alterner entre sa forme humaine et sa forme arachnienne. Donc ça, c'est au même titre que Jace, que Nidali. Et bien du coup, ce champion peut, dès son niveau 1, appuyer sur la touche R pour se transformer en araignée ou se retransformer en humaine. Chacune de ces deux formes va lui donner trois compétences différentes. Donc forme araignée, trois compétences pour la forme araignée. Forme humaine, trois compétences pour la forme humaine. Donc le R, c'est pas un ultime en fait, c'est juste un sort de transformation qui va donner les actifs et les passifs correspondants en fonction de la forme. On va du coup voir Sif en forme humaine. Donc quand il est en forme humaine, les compétences d'Elise qui touchent des ennemis génèrent une araignée dormante. Et on peut en avoir au maximum cinq. Donc là, il faut savoir que là, quand j'ai pris ses screens de sort, j'avais passé Elise au niveau maximum qu'au niveau 18. Donc c'est-à-dire qu'au niveau, quand le sort est niveau 1 en tout début de la partie, on peut avoir que deux araignées maximum. Quand on passe niveau 6, on met encore un point dans l'ultime, on peut avoir trois araignées. Niveau 11, on peut en avoir quatre. Et niveau 16, quand l'ultime maxé avec les quatre points, on peut en avoir cinq. Donc on peut avoir au maximum en l'étude game cinq araignées dormantes avec Elise. Et ensuite, donc en forme arachnienne, les attaques afflisent 42 points de dégâts magiques supplémentaires aux ennemis et rendent 11 PV à Elise par auto-attaque. Donc ça veut dire que là, il me semble que ça compte aussi également les attaques par les petites araignées qu'on verra juste après. Donc en forme humaine, ça fait rien de spécial. Juste on va stocker des araignées après la transformation. Quand on va toucher des sorts. Et en forme arachnienne, quand on va mettre des auto-attaques sur un ennemi ou sur un monstre, on va régénérer des points de vie en fonction de notre puissance. Donc là, je n'ai pas les ratios exacts. Mais Elise, c'est pour ça également qu'elle est très forte. C'est qu'on voit qu'elle a quand même 42 points de dégâts magiques supplémentaires au niveau 18 et 11 points de régène par auto-attaque au niveau 18. Sans prendre en compte les ratios AP parce qu'il faut savoir que là, je n'ai pas pris d'items. Là, je n'avais pas d'items. Du coup, vous imaginez bien qu'avec les ratios AP, forcément, ces montants-là sont vraiment beaucoup plus élevés en late game. Ensuite, on peut voir la petite image de l'ordre d'araignée. On voit juste au-dessus du passif qu'il y a la même image que le passif avec le petit nombre 5. Ça veut juste dire qu'on a 5 araignées dormantes avec nous. On voit que les sorts de Elise en forme humaine préparent des araignées. Quand Elise prend sa forme arachnienne, les araignées sont invoquées et attaquent les ennemis proches. Là, j'ai mis mon forme arachnienne et on voit tout autour de moi les 5 petites araignées qui ont été stockées en forme humaine qui ont été invoquées du coup en forme arachnienne. C'est tout simple. En forme humaine, vous mettez des sorts, vous les stockez. Si vous touchez 5 sorts, vous stockez 5 araignées. Et une fois que vous mettez votre forme arachnienne, vous les invoquez. Et ça va fonctionner un peu comme des sbires, un peu comme des ghouls de Yorik qui vont rester près de vous et qui vont vous aider à tanker ou à attaquer. Tout simplement. Il faut savoir également que les charges ne s'enlèvent pas au fur et à mesure. Si même que vous mettez 2 sorts et que 3 minutes plus tard, vous mettez 3 autres sorts, vous arrivez quand même à 5 et vous êtes post-transformés et si les araignées ne meurent pas. Le stock reste en fait tout le temps que Elise fait survivre ses araignées. Donc pareil pour la jungle, ça aide également beaucoup parce que les petites araignées vont tanker les mobs de la jungle et ils vont vous aider du coup à faire des dégâts au fur et à mesure sur les camps. Vraiment ce passif est très très important. Et ça permet également, on verra ça plus tard, de tanker tout ce qui est sorts de grappins par exemple. Imaginez que vous êtes contre un Blitzrank. Et bien du coup, les petites araignées peuvent tanker un grappin de Blitzrank et même Blitzrank vous poursuit. Les araignées prendront le grappin à votre place. Vraiment c'est une mécanique très très importante sur Elise les petites araignées de son passif. Ensuite on arrive à son ultime, on va passer directement à l'ultime pour que vous compreniez mieux. Donc l'ultime comme je dis, c'est la transformation que vous avez dès le niveau 1. Donc en forme humaine, Elise se transforme en araignée menaçante et se met à combattre en mêlée. Elle gagne 25 de vitesse de déplacement et accède aux compétences de la forme arachnéenne. Elle invoque également toutes les araignées dormantes. Voilà, comme j'ai dit précédemment, vous vous appuyez sur R en forme humaine, vous vous transformez en araignée. Vous allez invoquer toutes les araignées qui ont été stack précédemment. Vous gagnez la vitesse de déplacement également. Comme dit Elise, on est plus rapide quand on a plusieurs pattes. Donc là pareil, vous gagnez 25 de vitesse de déplacement. Et vous gagnez du coup tout ce qui est passif et compétence de la forme arachnéenne. En étant cette fois-ci corps à corps. Parce qu'il faut savoir que Elise en forme humaine est un champion de distance. En forme araignée, elle devient un champion corps à corps. Et ensuite, vous êtes en forme araignée et vous voulez reprendre la forme humaine, vous réappuyez sur le R. Et donc du coup là, vous avez la forme humaine. Elise reprend forme humaine et les araignées restantes redeviennent dormantes. Et également, elle redevient du coup un champion de distance. Simplement, vous reprenez votre forme humaine, vous reprenez vos compétences humaines, votre range. Et vous remettez toutes les araignées dormantes dans votre corps, on va dire ça comme ça, en vous. Et elles restent du coup le temps d'eux. Et imaginons, si jamais vous avez fait un fight juste avant, vous avez combattu en forme araignée. Que vous aviez, imaginons, quatre araignées avec vous et qu'il y en a deux qui sont mortes. Vous reprenez votre forme humaine. Les deux araignées qui ont survécu au combat et du coup elles vont rester dans votre stock. C'est quelque chose d'assez vraiment important pour le clean jungle notamment. Si vous faites un clean jungle et vous voyez qu'une araignée a plus beaucoup de PV, mais que vous souhaitez quand même la garder dans votre stock, vous reprenez votre forme humaine, comme ça vous allez conserver l'araignée. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez simple. Ensuite, le Q-Spell, donc là imaginons en forme humaine. Donc en forme humaine, ce n'est pas un skill shot, c'est un sort ciblé. Donc Élis injecte des neurotoxines, infligeant 160 plus 4% des PV actuels en dégâts magiques. Donc voilà, elle va juste mettre une sorte de Q-Spell vers l'avant qui va être ciblé. Il fera du dégâts en fonction des PV actuels. Donc ça veut dire forcément, c'est un sort à mettre au tout début du combo quand l'ennemi a full HP. Comme ça, forcément 4% de full HP, c'est beaucoup plus impactant que 4% quand il ne reste plus beaucoup d'HP. Donc c'est un sort à mettre en engage, à mettre au tout début du fight, qui sera du coup assez simple à faire proc au début du combo, étant donné que c'est le sort le plus rapide d'Élise quand il va vers un ennemi. Ensuite, vous avez en forme araignée. Donc là, imaginez vous mettez votre air ou votre sombre d'araignée. Vous avez du coup les compétences arachnées. Donc le Q-Spell, le A en forme araignée. Élise jette sur une scie pour le injecter du venin, infligeant 210 points plus 18% des PV manquants en dégâts magiques. Donc là, c'est-à-dire que là, c'est l'inverse complet du Q-Spell en forme humaine. Là, c'est en dégâts en PV manquants. C'est-à-dire que plus moins l'ennemi aura de PV, plus vous allez faire de dégâts. Donc là, si vous comprenez bien, le Q-Spell en forme humaine, il faut le mettre au tout début. Quand l'ennemi, il faut l'HP. Le Q-Spell en forme araignée, il faut le mettre tout à la fin. Quand l'ennemi n'y a plus beaucoup de PV. Pour faire une sorte de finisher. Ensuite, on passe donc au W en forme humaine. Donc le W, le Z, c'est Élise invoque une araignée qui se déplace vers une position et explose quand elle est proche d'un ennemi ou après 3 secondes. L'araignée inflige 249 points de dégâts magiques. Tout simplement, c'est juste un sort qu'on va lancer. L'araignée va essayer de s'approcher le plus vite possible d'un champion ennemi ou d'un sbire ennemi. Et quand elle va arriver au contact de l'un d'eux, elle va juste exploser et faire des dégâts de zone tout autour d'elle, tout simplement. Il n'y a rien de plus à savoir par rapport à ce sort. Pareil, c'est un dégât à long distance, un dégât de poke. Ça donne également la vision. Donc si jamais vous êtes en early game, parce que souvent, on prend le verre ça juste après, mais vu qu'on prend le Z de niveau 1, on peut se servir de l'araignée explosive pour révéler des zones, pour révéler des buissons, et également prendre de la vision dans des angles, notamment au niveau champ par exemple dans la river. Si on veut voir dans le petit buisson au niveau du red buff ennemi au tout début de la game, et bien du coup on peut lancer l'araignée à cet endroit là, et elle se déplacera jusqu'au buisson pour donner la vision. C'est un sort quand même assez intéressant, qui permet à Lys d'être assez simple dans la jungle et de pouvoir avoir de la vision constamment autour d'elle. Ensuite le W, le Z en forme araignée, Frenzy Symbiotique. Donc en forme araignée, il y a un passif, donc les araignées gagnent 25% de vitesse d'attaque. Donc ça compte sûrement les petites araignées qui sont avec vous, je ne compte pas, vous ne comptez pas comment une araignée en soit. Donc là c'est que toutes les petites araignées que vous allez invoquer en mettant votre R avec la forme araignée, elles vont avoir plus de 25% de vitesse d'attaque au niveau 18, donc je ne sais pas exactement les chiffres en tête dans les niveaux plus bas. Mais au fur et à mesure, elle va gagner du coup la vitesse d'attaque pour ses petites araignées en passif. Et en forme araignée, quand on l'active, ce sort va gagner plus de 100% de vitesse d'attaque pendant 3 secondes pour Elise et ses araignées. Donc voilà, donc là vous voyez que forcément c'est un sort qui donne beaucoup de vitesse d'attaque, qui est également un reset d'auto-attaque pour Elise et qui va l'aider du coup à mettre beaucoup de DPS en plus du burst pour essayer de terminer sa cible. Et ça lui aide aussi également avec le passif qui donne de la régénération de PV sur les auto-attaques. Ça va lui donner également beaucoup plus de régénération, beaucoup plus de dégâts pour elle et ses araignées, et également pour le clean de jungle. Donc c'est un sort très très important, c'est pas celui qu'on va maxer, celui qu'on va maxer en deuxième, mais il reste quand même capital dans le kit d'Elise, ne serait-ce que pour son clean jungle en fait. Ensuite le E, donc là le E d'Elise c'est vraiment, s'il y a bien un sort qui est original par rapport à ce champion, et qui est également très très important à connaître et à maîtriser, c'est son E. Donc tout d'abord le E en forme humaine, cocon. Donc c'est le seul skillshot d'Elise qu'elle doit vraiment apprendre à viser. Tous ces autres sorts ne sont pas des skillshot, donc ça sera vraiment le seul. Elise tire un cocon, étourdissant et révélant le premier ennemi touché pendant deux secondes. Donc ça veut dire que voilà, c'est un stun qui va révéler l'ennemi, donc il peut aider pendant les ganks, même dans la jungle, pour révéler des monstres, pour révéler des camps, et également révéler des champions, pour prendre de la vision, prendre de l'information. Et le stun ce sera votre seul et unique outil viable de gank. Donc il faut vraiment apprendre à bien toucher le cocon. C'est le sort emblématique d'Elise j'ai envie de dire, au niveau des ganks. C'est vraiment le sort dans lequel les amis vont le plus se méfier. Donc voilà, c'est vraiment un skillshot un petit peu, on va dire, au niveau de la range. Je ne sais pas s'il y a un sort qui pourrait ressembler peut-être un petit peu comme Luxus spell de luxe, sauf que ça peut chacune seule cible. C'est un sort un peu plus rapide en plus, il est un peu plus rapide que Luxus spell de luxe. Donc voilà, c'est vraiment un stone, un stone très très important à toucher et à maîtriser sur le champion. Et ensuite en forme araignée, le E, Suspension. Là qui est du coup le sort, il me semble que c'est l'un des seuls champions. En même temps il y a Gwen, Gwen qui est un sort qui ressemble un petit peu, mais qui pourrait être invincible en fait pendant quelques secondes. Donc Elise et ses araignées s'élèvent dans les airs et deviennent impossibles à cibler. Si elle cible l'ennemi, elle lui retombe le dessus, ce qui augmente de 40% les dégâts supplémentaires et les soins de reine araignée pendant 5 secondes. Donc reine araignée c'est le passive qu'on a vu au tout début, qui donne des dégâts en plus, des dégâts magiques supplémentaires et de la régène sur les auto-attaques. Si jamais on met ce sort là et qu'on fait exprès de retomber sur un ennemi directement, on va gagner plus de régène et plus de dégâts sur les sorts. Enfin pas sans soins, mais également sur les auto-attaques. Donc on va gagner de la régène par rapport à ça. Donc ça peut servir autant à Rengage que à Rengage. Donc c'est vraiment très très important de le maitriser. Si elle ne cible pas d'ennemis, elle peut rester impossible à cibler pendant un maximum de 2 secondes et peut réactiver cette compétence pour attirer plus vite à un endroit donné. Donc en fait, c'est simplement, Elise va se suspendre dans les airs en fait. Elle va être impossible à voir, impossible à cibler dans une zone en cercle autour d'elle. Elle pourra retomber et elle aura de la vision tout autour d'elle. Donc elle peut par exemple retomber sur un ennemi ou alors retomber sur un monstre pour pouvoir s'escaper et passer au dessus des murs avec ce sort. C'est vraiment le sort le plus important en termes de mobilité, pour être safe également avec Elise. Parce que c'est un perso très squishy, comme un mage comme un assassin, comme tous les mages comme des assassins. Elle est très squishy. Et c'est vraiment ce sort là qui va lui donner un petit peu plus de tankiness et de durabilité dans les fights. Et c'est important de le maitriser au maximum. Comme vous pouvez le voir du coup là sur la petite vidéo que vous voyez, on peut vraiment dash sur les monstres, on peut dash sur les champions. Si on dash sur un champion, on va gagner des dégâts et de la régène en plus. Imaginons si on est l'OHP qu'on a besoin de temps pour un sort, on peut mettre la suspension pour éviter des skillshots. Et du coup une fois qu'on a évité ces skillshots, on peut retomber sur un ennemi et également retourner le fight à notre avantage avec les dégâts en plus et avec la régène supplémentaire que ça va donner. Ce sort, elle permet également d'éviter tout ce qui est ulti de cartus, également les tirs de tourelle. Donc c'est pour ça Elise, comme on verra juste après, c'est un champion qui doit beaucoup dive. Il ne faut pas avoir peur de dive avec Elise parce que grâce à eux, grâce à la suspension, on pourra cancel l'agro de la tour et être très safe sur les dives en fait. Donc il ne faut vraiment pas hésiter avec Elise à faire ce genre de move. Et franchement, c'est même pour ça que le champion a été créé j'ai envie de dire. C'est pour faire le dive et tenter des choses avec l'Elyse. Et en fait, dans le même temps, on voit du coup les sorts à maxer. Donc le premier sort qu'on va prendre au tout début, c'est le Z qui va du coup être l'araignée explosive. Surtout pour la forme araignée qui donne beaucoup de vitesse d'attaque aux araignées et à nous-mêmes. Qui va du coup augmenter nos dégâts, augmenter notre régénération couplée au passif d'Elyse. Donc on prend le Z niveau 1, ensuite on prend le Q spell. Puis le E qui est du coup, le E ne fait pas du tout de dégâts. Il faut savoir que le cocon ne fait pas de dégâts, la suspension ne fait pas de dégâts, elle va juste les augmenter. Donc en soit, le E n'est pas un sort de dégâts. Donc ne le prenez pas pour faire le clean, ça ne sert à rien. Vous le prenez seulement au niveau 3 pour être beaucoup plus mobile et pouvoir faire des ganks. Et ensuite vous allez maxer le Q spell. Vous maxer le Q spell, bien sûr vous prenez toujours le R niveau 6, 11 et 16. Vous maxer le Q spell, vous maxer le Z et enfin vous maxer le E en tout dernier. Pour pouvoir justement avoir la suspension juste à la fin. C'est quand même quelque chose d'assez classique, il n'y a rien de plus à savoir dessus. Mais voilà donc le champion reste intéressant. Et au niveau des max sorts, c'est toujours Q spell, Z, E, R tout simplement. A présent, je vous parlais des spécificités sur les sorts d'Elise. Il y a quand même quelques-uns à savoir, c'est-à-dire qui sont utiles dans certaines situations. D'autres qui le sont un petit peu moins. Mais ça reste quand même des petits effets en plus bonus apportés sur le kit d'Elise. Qui permet d'apporter de la profondeur au gameplay. Et également de pouvoir adapter son gameplay et ses décisions en fonction de telle ou telle situation. Donc tout d'abord, on a le passif en forme araignée. Donc ça va du coup invoquer les petites araignées autour d'Elise. Donc dans le point de temps, il faut savoir que ces petites araignées, elles vont appliquer certains effets à l'impact. Parce qu'en fait, ces araignées, elles comptent comme des sorts. C'est-à-dire qu'elles peuvent appliquer le Luden, elles peuvent appliquer le Riley. Elles peuvent également appliquer tout ce qui est runes comme le Conqueror, l'Electrocution. Il me semble également le Roche Phasic. Enfin bref, toutes les runes ou tous les items peuvent être activés en mettant des sorts. Les petites araignées vont compter comme des sorts. Donc par exemple, pour le Conqueror, ça donnera une stack en plus. Également pour l'Electrocution, ça donnera une stack également pour l'E3 pour la faire proc. Toutes les petites araignées vont servir à ça. Comme j'ai dit également précédemment, les araignées servent aussi du coup comme des unités. Donc pour pouvoir tanquer les grappins, pour pouvoir tanquer les tours. Tanquer tous les skillshots ciblés à cible unique. Donc vraiment les araignées sont très utiles en plus d'être là pour le clean et pour les dégâts. Elles sont également là pour vous protéger et permettre d'appliquer également tous les effets dont vous avez besoin dans vos runes qu'on verra juste après. Et dans vos items également. Ensuite on passe donc au Q-Spell en forme araignée. Là il y a également pas mal de choses à savoir. C'est même le sort le plus complet d'Elise au niveau de ses combos. Donc il faut savoir dire que le Q-Spell applique les effets à l'impact. Donc ça veut dire que là, ça compte comme un sort. Mais ça compte également comme une sorte de reset d'auto-attaque. Donc je peux par exemple penser à un Z de Jax par exemple. Ça revient à peu près au même. Donc on va faire des dégâts magiques. On va appliquer les effets à l'impact. Ça veut dire les effets à l'impact des items. Par exemple si vous faites la lame du roi des chutes, ça l'appliquera. Si vous faites la dente de Nashor également. La brillance aussi. Donc vraiment la brillance sera un item core sur Elise. Parce que vraiment ça va combouer avec le Q-Spell. Qui est vraiment notre item d'assassin en forme araignée. Ça va également appliquer le passif. Donc le passif qui fait des dégâts supplémentaires sur les auto-attaques. Et qui nous donne de la régénération. Le Q-Spell va également appliquer ce passif là. Donc faut vraiment bien l'utiliser. C'est aussi pour ça qu'on va le maxer. Parce que vraiment c'est ça qui nous permet de régénérer plus vite. De faire plus de dégâts. D'appliquer tous nos effets. Et Elise est un personnage qui comme j'ai dit au tout début de la vidéo. C'est un personnage très fort en early game. Parce qu'elle a des stades très très fortes en early. Et justement pour compenser ces stades très fortes en early qu'elle aura de base. En late game son late game va un petit peu baisser beaucoup plus vite que les autres champions. Et justement pouvoir se rééquilibrer par rapport à ça. Ce qui va être très important avec Elise. C'est de prendre un gros avantage dès l'early. D'acheter beaucoup d'items. Parce qu'Elise dépend beaucoup de ses items en late game. Donc si on arrive à avoir nos items en late game. A pouvoir faire tous nos effets à impact. Et pouvoir prendre l'avantage grâce à ça. Au final le late game qui est censé être moins bon pour elle. Arrivera à s'équilibrer par rapport à ses autres champions. Étant donné que voilà les items sont très très importants sur Elise. Le Cuspel en forme araignée permet également de faire dache toutes les petites araignées qu'elle aurait près d'elle. Donc imaginez si jamais les araignées ciblent des sibires ou ciblent des autres champions que vous ne souhaitez pas attaquer. Et bien du coup vous avez juste à mettre le Cuspel dans le champion que vous voulez cibler. Toutes les petites araignées vont sauter dessus. Et elles vont du coup cibler la cible que vous avez attaqué avec le Cuspel. Et enfin dans un vrai temps il faut savoir que le Cuspel d'Elise en forme araignée passe à travers certains murs. Donc pas les gros murs forcément. Mais les petits murs comme par exemple ceux près des Corbin comme vous pouvez le voir. Également le petit mur au niveau de la bot lane. Donc la top lane ça dépend où vous êtes. Mais il y a un mur très très fin qui longe la river. Vous pouvez également mettre des Cuspel à travers ça. Et la headbox est assez grande on dirait pas comme ça. Mais la headbox du dash est assez grande. Donc n'hésitez pas parfois à travers certains murs. Moi ça m'arrive de faire quelques kills comme ça. Quand les ennemis flash out j'arrive quand même à mettre un Cuspel à la fin. Et à pouvoir du coup prendre le kill dessus. Donc n'hésitez pas à tenter. Par contre il faut savoir que les dégâts vont passer à travers le mur. Par contre Elise ne va pas de dash à travers le mur. Le Cuspel ne permet pas de dash à travers le mur. Mais les dégâts vont quand même s'appliquer par rapport à ça. Ensuite vous avez le W en forme humaine. Donc l'araignée explosive. Là pareil ça va un petit peu convoi avec le Cuspel. Donc comme j'ai dit juste avant. Le Cuspel permet de faire dash toutes les petites araignées. Sur la cible que vous avez attaqué avec le Cuspel en forme araignée. Ça va également faire dash. Donc ça je pense que certaines personnes le savent et d'autres ne le savent pas forcément. Ça va également faire dash l'araignée explosive. Donc imaginez si vous mettez l'araignée explosive derrière vous ou à vos pieds. Pour pas qu'elle bouge trop. Et que vous mettez un Cuspel sur un ennemi. L'araignée va dash automatiquement sur l'ennemi et exploser à son contact. Donc ça c'est vraiment très très important. Ça peut sembler rien quand on voit ça comme ça. Mais en fait imaginez si vous vous lanquez sur une lane. Et sur cette lane il y a beaucoup de sbires. Il y a beaucoup de sbires qui protègent l'ennemi que vous souhaitez attaquer. Et que si même vous mettez votre W vers l'avant pour l'araignée explosive. Elle va exploser sur les sbires. Et ça c'est pas ce que vous voulez. Si vous voulez ça va exploser sur le champion qui est derrière les sbires. Vous mettez le W derrière vous pour qu'il n'aille pas sur les sbires. Vous vous transformez en forme araignée. Vous mettez le Cuspel sur l'ennemi. L'araignée va dash sur le champion ennemi que vous voulez attaquer. Elle va passer au travers des sbires. Et comme ça vous êtes sûr à 100% que l'araignée explosive va bien taper le champion ennemi. Et pas exploser bêtement sur des sbires. Donc ça ça peut être assez utile. Notamment au niveau des ganks. Et également par exemple au niveau des dives aussi. Où l'araignée peut du coup bien cibler le champion. Et vous êtes sûr de ne pas la rater. Ensuite on va passer directement au E. Donc le E en forme humaine. Donc il faut savoir que le cocon donne de la vision pure. Donc la vision pure qu'est-ce que c'est ? C'est de la vision simplement dans le brouillard de guerre. Même sur les ennemis invisibles. Tout ça vous pouvez les voir. Donc n'hésitez pas si vous arrivez à toucher un cocon. Ça donne de la vision à toute votre équipe. Également dans les buissons. Donc ça veut dire que votre Cuspel en forme humaine et votre Cuspel en forme marini. Qui sont des sorts ciblés. Ce ne sont pas des skill shot. Du coup il vous faut la vision pour pouvoir attaquer l'ennemi. Le cocon va être très important. Parce que si vous touchez le cocon vous aurez la vision. Et vous pourrez mettre vos deux Cuspel en forme humaine et en forme araignée. Pour pouvoir du coup maximiser vos dégâts. Et enfin il faut savoir aussi que le E en forme araignée. On ne peut pas le flasher comme un E de Nico par exemple. Par exemple si vous faites un E avec Nico. Et que vous flashez après avant de mettre votre E. Le temps de l'animation du E. Le personnage va flasher et vous mettrez votre stone après. C'est par contre avec Nico il y en a d'autres qui ont les mêmes mécaniques. Par contre il faut savoir qu'avec Elie ça ne fonctionne pas. Donc vous ne pouvez pas faire de cocon flash. Vous êtes obligé de flash avant et de mettre le cocon. Sinon le cocon va se mettre derrière vous. Et vous aurez moins de rien de jeu final. Donc voilà pour ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que justement Elie c'est un champion très très early qui a besoin de surprendre ses ennemis. Je pense que ça aurait pu être pas mal de lui mettre cette petite mécanique en plus. Avec le E au cocon flash. Mais bon malheureusement vous ne pouvez pas le faire. Et donc du coup n'hésitez pas. Sinon vous devez flash ennemi. Faites le flash avant de mettre votre cocon. C'est une petite astuce vite fait. Ensuite le E en forme araignée. Donc la suspension. Il faut savoir qu'au 57 pas mal d'ultimes. Donc notamment l'ultime de Carthus. L'ultime d'Akshan également. Tous les ultimes ciblés en fait qui pourraient vous embêter. Ou vous tuer au bout à la fin du délai d'incordation. C'est bien vous mettez votre E. Vous sortez complètement du plan de jeu. Donc par exemple l'ultime de Carthus ne vous fera pas de dégâts. L'ultime d'Akshan ne vous fera pas de dégâts. Il y en a également beaucoup d'autres. Il y en a par exemple l'ultime de Kathleen auquel je peux penser. Donc voilà. Donc tous les sorts ciblés. Ne vont pas vous impacter. Par contre le E d'Elise. Vous ne pouvez pas le mettre si vous vous êtes stun. Donc imaginez si vous mette Luxe vous stun. Et que vous souhaitez mettre votre E pour esquiver son ultime juste après. Ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement que vous ne soyez pas à cesser en fait. Tout simplement. On va remettre le E. Le E en format rainier permet également de cancel l'agro de la tour. Donc imaginez si un tir de tourelle vient sur vous pour vous tuer. Vous avez rempli beaucoup d'HP après un dive. Si vous mettez votre E. Le tir de tourelle va disparaître dans le néant. Il ne va pas du tout vous taper. Et vous pourrez quand même survivre. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de sortir d'une tourelle. Mais que vous avez peur. Que la suspension. Comment dire. N'arrive pas à temps. Pour tanker un autre coup. Et que vous avez besoin de sortir de la tour avant. Prenez bien votre temps. Allez bien jusqu'au bout. Pour sortir de la tour. Et dès que vous voyez que vraiment le tir va vous atteindre. Vous mettez votre enfant rainier. Et comme ça le tir va s'annuler. C'est rien de mettre le E trop tôt. Vous pouvez vraiment attendre la toute dernière seconde. Pour essayer de sortir au maximum de la tour. Et perdre du coup l'araigne. Là pareil. Si même vous faites un dive. Et vous perdez l'aggro. Du coup ça veut dire qu'une fois que vous allez retomber. Que vous allez retomber au sol. L'aggro de la tour va repartir de zéro. C'est-à-dire qu'elle fera moins de dégâts. Donc imaginons que vous avez pris 4 coups de tour. Normalement au bout de 4 coups de tour. Elle fait beaucoup de dégâts. Surtout sur Elise. Qui n'a pas beaucoup de résistance. Là vous mettez votre E en forme araignée. Vous perdez l'aggro. Vous retombez sous la tour. Et bien du coup ça va faire comme si vous allez prendre votre premier coup de tourelle. Donc le coup de tourelle fera beaucoup moins mal. Et vous pourrez quand même survivre au final. Le E permet également sous la tour. Il faut savoir que les petites araignées. Qui vont également se suspendre avec vous. Parce que vous vous allez vous suspendre en l'air. Les petites araignées qui sont autour de vous. Vont également se suspendre avec vous. Et quand vous allez retomber. C'est les araignées qui vont retomber en première. Alors ça peut sembler un petit peu bizarre. Enfin ça peut pas. Ça peut sembler un petit peu inutile. Mais en fait c'est très très important. Parce que du coup vu que les petites araignées vont retomber avant vous. Si moi vous êtes en plein dive. Et bien du coup ça veut dire que c'est les araignées qui vont prendre l'aggro. Si jamais vraiment il vous reste un HP. Vous mettez la suspension. Et vous retombez sous la tour. Vous savoir qu'imagine que vous avez 3 araignées. Bah les araignées pourront tanker 3 coups de tour. Donc ça vous permettra de sortir de la tour et d'être assez safe. Donc n'hésitez pas également à vraiment. Comme j'ai dit au tout début. A tenter des dive. Parce que Elise a tout pour tanker. Elle a ses petites araignées qui vont prendre l'aggro. Elles sont eux qui vont prendre celle des coups de tourelle. Donc vraiment n'hésitez pas à tenter des choses. J'ai perçu que j'en ai fait pour ça. Et enfin dans un dernier temps. Le bush. Il faut savoir que dans les bush. Bon ça c'est plus une sorte de petit tri que vous pouvez tenter. Moi ça m'arrive de temps en temps. C'est assez rare. Mais voilà. Quand j'ai envie de m'amuser. De tenter des choses. Pour essayer de bail un petit peu les ennemis. Imaginons le bush de la river. Petit buisson. Si même vous vous mettez dedans. Et que vous mettez la suspension. Sans que l'ennemi vous voit. Et que l'ennemi qui vous suit à la trace. Pour essayer de vous tuer. Il passe dans le buisson. Bah parfois ils ne font pas attention en fait. Ils ne font pas attention à l'icône de la suspension. Qui est juste en sous. Et ils vont simplement passer dans le buisson. Ils ne vont pas vous voir. Ils vont se demander ce qu'il se passe. Ils vont sortir du buisson. Vous allez retomber. Et il ne vous verra pas. Donc n'hésitez pas à tenter ça aussi. Moi ça arrive de temps en temps à le faire. C'est drôle. Parce que du coup les ennemis se demandent quoi. Ils vous ont vu rentrer dans le buisson. Ils rentrent dans le buisson. Ils ne vous voient pas. Ils ressortent du buisson. Ils ne comprennent pas où est-ce que vous êtes passé. Et ils pensent que vous avez flash out. Ou des choses comme ça. Alors que vous êtes toujours dans le buisson. Vous avez juste fait la suspension. Le temps que l'ennemi passe dedans. Vous êtes retombé dans le buisson. Et les ennemis ne vous a pas vu. Parce qu'il est sorti au même moment. Donc voilà. N'hésitez pas à tenter des choses comme ça. Ça passe de temps en temps. Donc au moins ça permet de pouvoir survivre. De faire des petits trucs marrons avec la suspension. Et enfin dans un dernier temps. Bon là c'est pas vraiment un combo. C'est pas vraiment une sorte de truc spécial. C'est plus une sorte de bug. Des fois j'ai l'impression. Avec l'ultimate en forme humaine. Donc si jamais vous mettez votre auto attaque en forme humaine. Et qu'au moment de l'animation de l'auto attaque. Vous vous transformez en araignée. L'auto attaque ça peut être une sorte d'auto attaque au corps à corps. A distance en fait. L'araignée va taper. Alors qu'elle est loin de l'ennemi. Elle est à distance. Parce qu'elle a pris en compte l'auto attaque d'Elise en forme humaine. Vous mettez l'auto attaque d'Elise en forme humaine. Vous vous transformez. Ça va être une sorte d'auto attaque au corps à corps. Et en fait ça va compter comme une attaque au corps à corps. C'est plus un petit peu utile. Mais imaginons. Vous avez envie de la jouer à pointe de l'immortel. Ou que vous avez des items qui font des effets à l'impact au corps à corps seulement. Bah du coup on peut toujours le faire fonctionner grâce à ça. Je pense par exemple à la plaque du mort. Imaginez que vous prenez la plaque du mort. Qui fonctionne assez bien sur Elise comme on verra juste après. Vous mettez une auto attaque à distance avec Elise. Au moment de l'animation vous vous transformez en araignée. Ça va mettre une auto attaque au corps à corps à distance. C'est un peu bizarre dit comme ça. Et donc en fait la plaque du mort va prendre comme si vous étiez un champion corps à corps. Au lieu de prendre comme si vous étiez un champion à distance. Alors que l'auto attaque que vous avez mise. C'est une auto attaque distance. Donc voilà. C'est un léger combo qui peut être parfois utile. Il faut quand même être bien aguerri sur le champ pour pouvoir le faire. Parce que parfois forcément ça ne fonctionne pas tout le temps. Je ne sais même pas si c'est un truc viable. Ou si c'est une sorte de bug. Ou des choses comme ça. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais si vous y arrivez de temps en temps à le faire. Bah ça peut être assez utile pour mettre des grosses loupes. Pour mettre des effets à l'impact à distance. Enfin encore encore. Enfin mettre des effets à l'impact au corps à corps en restant à distance. Donc là c'est tout concernant les spécificités. Et donc on va passer du coup au combo. J'ai des goûts raffinés. A présent nous arrivons donc au combo d'Elise. Donc il y en a quand même pas mal. Comme c'est un personnage à 6 sorts comme Jeff Sonidali. Forcément des combos si on veut il y en a une infinité. Moi j'ai surtout choisi les combos les plus efficaces. Les combos saufs les plus souvent. Et ceux qui peuvent être du coup les plus pertinents. Et les plus efficaces pour appliquer un maximum de burst sur une cible ennemie. Ou pouvoir appliquer le plus facilement. Soit les CC soit nos sorts. Pour être vraiment sûr de tous les toucher. Donc les 3 premiers sont des combos qu'on va commencer en forme humaine. Donc en forme humaine vous arrivez sur votre lane pour gank. Vous mettez tout d'abord votre cocon. Donc le E tout simplement. C'est mieux que vous avez l'arène. C'est mieux que vous avez justement la place pour mettre un cocon. Vous mettez votre cocon. Vous mettez votre arène explosive. Et ensuite vous mettez le Q-spell. Donc l'ennemi aura pas encore pris de dégâts. Parce que forcément le cocon ne fait pas de dégâts. Faut le temps que l'arène explosive arrive jusqu'à l'ennemi. Donc logiquement le premier sort qui va toucher ça va être votre Q-spell en forme humaine. Qui est du coup le sort qui fait des dégâts en fonction des PV max actuelles de l'ennemi. Donc c'est là où c'est important de le mettre en tout premier. Donc le Q-spell va proc en premier. Ensuite ça va être autour de l'araignée explosive. Si on est un petit peu loin de l'ennemi. L'araignée explosive sera pas encore arrivée. Mais dans ce cas là on va se transformer en araignée. On va mettre le Q-spell sur l'ennemi. L'araignée explosive si elle a pas encore atteint sa cible. Elle va du coup jump directement dessus pour exploser. Et ensuite vous allez faire une auto-attaque. Ça il ne faut pas l'oublier parce que l'auto-attaque est très importante. On dirait pas comme ça mais elle peut vraiment être très très importante. Pour appliquer les runes ou appliquer des items. Donc vous mettez votre auto-attaque. Après votre Q-spell. Vous mettez votre W donc votre Z. Et enfin vous terminez votre combo avec votre E. Suspension si vous avez besoin de rattraper l'ennemi. Ou si jamais l'ennemi n'est plus cessé. Il a la possibilité de vous mettre beaucoup de dégâts. Ou de vous mettre un contrôle pour vous empêcher de le finir. Donc à ce moment là vous mettez la suspension. Et si vous avez de la chance la plupart du temps. L'ennemi par réflexe. Dès qu'il va voir qu'il n'est plus stun. Et qu'on aura mis tout le combo sur lui. Il va vouloir soit s'escape. Soit mettre un dash. Soit flash out. Et vu que vous avez pré-shot ça. Vous avez mis la suspension avant qu'il fasse son action. Vous allez être en l'air. Alors là il va se passer sur plusieurs situations. Une fois que vous êtes en l'air. Déjà vos sorts vont être en délai de récupération. Il va permettre de pouvoir tempo vos sorts. Ca va également permettre de pouvoir tempo les sorts ennemis. Parce que les ennemis sont par réflexe. Mais si vous êtes contre une luxe. Et bien du coup la luxe elle va pouvoir mettre son stun instantanément. Là du coup vous allez pouvoir esquiver ce stun directement. Grâce à la suspension. Et ça va également permettre dans un troisième temps. Également de pouvoir poursuivre les miss. Il met il flash out. Ou si il met il dash out. Alors attention. Vous dashez sur Ezreal. Vous arrivez à toucher le cocon. A mettre tout votre contrôle. Vous mettez la suspension au moment où Ezreal n'est plus cesser. Forcément par réflexe le Ezreal il va dash out. Et là vu que vous êtes en mode de suspension. Vous pourrez lui redash dessus. Et en fait vous allez complètement nullifier son dash out. Et vous allez pouvoir re-engage avec de nouveau vos combos. Donc en early malheureusement les sorts mettent un plus de temps à revenir. Donc ça ne fonctionnera pas forcément très très bien. Par contre si vous êtes niveau 8 ou niveau 9. Le Q spell sera revenu depuis le temps. Vous aurez seulement déjà récupéré votre Z aussi. Et vos sorts en forme humaine eux seront déjà revenus. Donc là pareil. Si vous mettez la suspension. Le temps que l'ennemi dash out. Vous allez pouvoir lui redash dessus. Et vous allez pouvoir re-engage avec vos sorts à nouveau. Tout en esquivant les sorts ennemis. Donc c'est vraiment le combo le plus fort. Et le plus facile. Mais c'est le combo qui permet vraiment d'être safe. Tout en mettant un maximum de dégâts. Parce que du coup pendant tout le temps l'ennemi sera stun. Vous allez pouvoir mettre tous vos dégâts. Et vous allez être sûr de toucher tous vos sorts. Et au moment où l'ennemi ne sera plus stun. Vous allez pouvoir mettre la suspension. Soit esquiver les dégâts ennemis. Soit esquiver les CC. Soit esquiver... Enfin des choses justement pour pouvoir re-engage après un dash out. Donc vraiment la suspension qui est très importante à la fin du combo. Ensuite vous avez un deuxième combo en forme humaine. Là c'est plus si jamais l'ennemi se cache derrière des sbires. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre le cocon dès le début du combo. Dans ce cas là ce que vous faites c'est que vous mettez le W derrière vous. Comme ça le W ne va pas aller dans les sbires qui sont devant vous. Et entre vous et l'ennemi. Si même vous avez la range. Donc là ça n'arrive pas souvent. Mais si même vous avez la range. Vous pouvez toujours mettre un Q-spel en forme humaine avant. Si même vous n'avez pas la range. Tant pis vous laissez tomber les Q-spel en forme humaine. Vous vous transformez directement en araignée. Vous vous êtes transformé. L'araignée explosive derrière vous va toujours continuer à être. A chercher un ennemi en fait. Elle ne va pas encore exploser. Vous mettrez votre suspension. Vous atterrissez sur l'ennemi pour passer derrière les sbires. Et vous mettrez votre Q-spel en forme araignée. Et du coup vous vous dites bien que l'araignée explosive. Que vous avez mis préalablement derrière vous. Elle va du coup également jump sur le champion ennemi. Passer au travers des sbires. Et là vous êtes sûr de toucher votre W en forme humaine. Il faut que vous avez mis votre Q-spel. L'araignée à dash. Vous mettez vos dégâts. Vous mettez une auto-attaque. Le Z pour le reset d'auto-attaque. Et vous mettez la suspension si besoin à la fin du combo. Pour pouvoir appliquer soit vos dégâts. Soit appliquer. Pour pouvoir continuer à chest votre ennemi. Tout simplement. Donc ça c'est vraiment le combo. Si jamais l'ennemi se cache derrière les sbires. Qui s'attend vers votre cocon. Vous mettez ce combo là. Et ça vous permet du coup d'assurer le concours à la fin. Et là pareil. Si jamais à la fin du E. L'ennemi il essaie encore de s'escape. A la fin de la suspension. Vous pouvez vous retransformer à nouveau en forme humaine. Et là du coup. Vu que vous n'avez pas encore utilisé votre cocon. Vous pouvez l'utiliser à ce moment là. Et comme ça l'ennemi. Bah du coup il aura déjà utilisé son dash out. Il aura déjà utilisé son outil d'escape. Et du coup vous êtes quasiment sûr de toucher le cocon. Surtout que là. Il se dit parfois. En fait ils s'y attendent au début du combo. Mais avoir le cocon. Du coup au tout début. Quand il vous va arriver. Ils font très très attention au cocon. Par contre une fois que vous avez dash out. Que vous avez mis tous vos dégâts. L'ennemi par réflexe. Il ne va plus y penser au cocon. Il va se dire c'est bon. Le cocon est passé. Alors que dans sa tête. En fait il va penser que vous l'avez mis. Alors que le cocon n'est pas encore parti. Et vous l'avez encore dans votre kit de sort. Et donc à ce moment là. Quand l'ennemi va vouloir vraiment s'escape. Vous vous retransformez en forme humaine. Vous mettez votre cocon que vous avez gardé. Et comme ça l'ennemi. Vous êtes quasiment sûr de le tuer. Et enfin donc. Le tout dernier combo. Enfin là. C'est plus une sorte de petit trick. Que vous pouvez faire. C'est tout simplement. Bah le E smite. Parce que vous êtes un jungler. Donc vous profitez également du smite. Si jamais l'ennemi à nouveau. Se cache derrière des sbires. Mais cette fois-ci. Il y a juste un seul sbire. Qui est sur lequel il se cache. Et imaginons. C'est un sbire mage. Ce que vous pouvez faire. C'est mettre le cocon. Smite le sbire. Qui allait se prendre le cocon. Du coup forcément. Le sbire va mourir. Grâce au smite. Il va passer à travers le sbire. Qui est mort. Et donc on va pouvoir toucher l'ennemi. Qui est juste derrière. Ça il me semble que je l'ai fait. Enfin je le fais assez rarement. Une fois toutes les 15 games. Mais ça peut permettre. De faire des kills en early. Ça peut permettre également. Bah pouvoir de surprendre. Et également au niveau du teamfight. De pouvoir prendre l'avantage. Pour son équipe. Donc ça c'était vraiment. Les trois combos. Les plus importants. Sur Elise en forme humaine. Et là on va donc passer. Aux deux combos. Pour Elise en forme araignée. Donc pourquoi il n'y a que deux combos. En forme araignée. Tout simplement. Parce que la plupart du temps. En fait. Les sorts d'Elise en forme humaine. Le Q spell. Qui fait des dégâts. En fait des pv max actuelles. Donc c'est un Q spell. Comme un tout début. Normalement. Le cocon. Qui est notre CC. Et l'araignée explosive. Qui normalement. Serve vraiment. A pouvoir. Continuer le combo. Grâce à la forme araignée. Par la suite. Donc normalement. Par réflexe. La forme humaine. C'est la forme qu'on va prendre. Au tout début du combo. On peut également. Par la forme araignée. Au tout début. Parce que si j'aime mon gang. En forme araignée. C'est souvent que l'ennemi. Est déjà low HP. Et qu'on a juste besoin. De le chase. La forme araignée. Va donner du coup. De la vitesse de déplacement. Qui va te permettre. De le rattraper. Beaucoup plus rapidement. Et d'avoir un gang. Beaucoup plus rapide. Sur la lane. Donc là. Ce que vous faites. Si l'ennemi. Est vraiment très low HP. Et que c'est pas vraiment. Un danger. Pour vous. Par la suite. Vous pouvez directement. Mettre la suspension. Vous mettez le E. En forme. En forme. Comme. Vous mettez le E. En forme araignée. Et vous dachez. Sur l'ennemi. Vous mettez votre Q spell. L'auto attaque. Le W. Pour le reset d'auto. Là. Du coup. L'ennemi. Soit il est déjà mort. Parce qu'il était assez low HP. Soit il arrive à s'enfuir. Parce qu'il est derrière. Il ou des choses comme ça. Donc là. Vous vous retransformez. En forme humaine. Vous mettez le cocon. Vous mettez le Q spell. Le E. Le W. Et là. Une fois. Normalement. L'ennemi est mort. Là. C'est le premier combo. En forme araignée. Le deuxième combo. En forme araignée. Il est un peu plus spécifique. Là. C'est plus. Vous jouez des runes. Avec attaque soutenue. Par exemple. Moi. Je sais que je joue énormément. Attaque soutenue. Comme on verra juste après. Là. Ce que vous pouvez faire. Pour vraiment. Maximiser vos dégâts. Tout en restant en forme humaine. C'est que du coup. Vous arrivez en forme araignée. Vous mettez le W. Qui va donner de la vitesse d'attaque. Vous vous transformez immédiatement. En forme humaine. Pour avoir la range. Mais. En gardant la vitesse d'attaque du W. En forme araignée. Du coup. Vous allez être Elise. En forme humaine. Avec de la range. Avec beaucoup de vitesse d'attaque. Grâce à. Grâce au sort de forme araignée. Vous mettez vos trois autos. Très rapidement. Pour faire proc. Par exemple. L'attaque soutenue. Vous mettez votre cocon. Vous mettez votre Q-spel. Votre W. Vous vous retransforez en forme araignée. Normalement. L'attaque soutenue. Est toujours activée. Et là. Vous pouvez mettre votre Q-spel. Ou votre E. Si jamais. Vous n'avez pas la range. Donc. Vous mettez votre suspension. Vous mettez votre Q-spel. Pour arriver au corps à corps. Et vous pouvez maximiser. Comme ça. Vos dégâts. Donc là. Je vais juste réexpliquer rapidement. Mais ça. C'est vraiment. Pour ceux qui jouent attaque soutenue. Vous mettez W. En forme araignée. Vous gagnez des attaques. Forme humaine. Vous mettez vos trois autos. A distance. Rapidement. Vous mettez cocon. Q-spel. W. Vous retransforme à nouveau. En araignée. Et vous mettez votre suspension. Et votre Q-spel. Pour arriver au corps à corps. Et terminer le combo. C'était vraiment. Les deux combos. En forme araignée. Certains combos. Sont plus utiles. Si vous faites un dive. Si vous faites un dive. Vaut mieux utiliser le premier combo. En forme araignée. C'est à dire le combo. On met le cocon. On fait le combo classique. Et on utilise la suspension. Juste à la fin. Si jamais. Vous avez la range. Ou si jamais. Vous avez les sbires. Qui vous gênent. Vous pouvez mettre la suspension. Au tout début. Il faut juste faire attention. Que l'ennemi. N'ait pas du burst. Il n'ait pas des contrôles. Embêtant pour vous. Donc que vous avez besoin de dodge. Avec la suspension. Parce que là. Il vaut mieux la garder. Et à l'inverse. Mais vous avez besoin. Si jamais l'ennemi est très très avancé. Vous pouvez gank en forme araignée. Ou si jamais l'ennemi est très low HP. Là. Vous faites un gank en forme araignée. Soit vous commencez. Avec la suspension. Et vous mettez tout votre burst possible. Soit vous commencez. Si jamais vous jouez attaque soutenue. Vous commencez avec le z. Et vous mettez du coup. Au maximum de vitesse d'attaque. Sur release en forme humaine. Par la suite. C'était vraiment tous les combos. Alors. Forcément. Il y en a beaucoup d'autres à côté. Mais là. Je vais vraiment expliquer. Les 5 plus importants sur release. En comptant le smite. Donc vraiment. Si jamais. Vous voulez vraiment. Être impactant sur vos games. Entraînez-vous. Sur ces 5 combos. Et vous allez voir. Que vos ganks vont passer. Très très souvent. Notamment dans les games. Ta vie ne tient qu'à un fil. Donc là. Nous arrivons donc. Aux runes sur release. Donc. Je vais vous présenter. Du coup. 4 pages de runes. Qui sont totalement différentes. L'une des autres. Et qui vont avoir. Chacune. Leur impact. En fonction des situations. En fonction de la draft. Dans laquelle vous êtes tombé. Je vais vous les présenter. Dans l'ordre. De celles que je préfère. A celles que j'aime le moins. Donc. On va commencer par. Comme vous pouvez le voir. Celles avec l'attaque soutenue. L'attaque soutenue. Donc toucher un champion ennemi. Avec 3 fois de suite. Avec des autres attaques. Ou avec des sorts. Ça la rend vulnérable. Ce qui lui inflige des dégâts supplémentaires. Et augmente tous les dégâts. Qu'elle subit. Pendant 6 secondes. Donc sinon. C'est beaucoup quand même. Pour une rune. Surtout. Pour une augmentation de dégâts. Sur un perso. Qui est basé sur du burst. La raison principale. Pour laquelle. On va jouer Elise. Avec attaque soutenue. Et simplement. Dans un premier temps. Grâce au cuspeau. En forme araignée. Le cuspeau. En forme araignée. Applique les effets. À l'impact. C'est à dire. Qu'elle va appliquer. Une des trois stacks. De l'attaque soutenue. Le Z. Également. En forme araignée. Et un reset d'attaque. Comme je l'ai dit. Ce qui veut dire. Que là. Si vous comprenez bien. Comment on a vu. Dans les combos. Juste avant. Vous commencez. Votre combo. En forme araignée. Il y a moyen. Pendant que vous. Arrivez sur le champion ennemi. Vous faites. Une auto attaque. A distance. Avec Elise. En forme. En forme araignée. Vous mettez. Q. Spell. Z. Pour faire. L'attaque soutenue. Va proc. De vous faire. Beaucoup plus mal. C'est à dire. Que votre Z. Pendant tout le temps. Le Z va jouer. Dans les quatre prochaines secondes. Il va faire plus de dégâts. L'araignée explosive. Qui va arriver au moment. Elle fera plus de dégâts. Et également. Si mais par la suite. Pendant les deux dernières secondes. Qui vous restent. Vous pouvez vous retourner en humain. Et remettre un Q. Spell. Remettre des sorts. Tous les sorts. Que vous allez mettre. Vous faire beaucoup plus de dégâts. Elle se permettra. En plus d'avoir un gros burst. D'avoir également. Des dégâts sur la durée. Parce que le problème. Avec Elise. Malheureusement. C'est que ce champion a beaucoup de burst. Mais si vous êtes contre des tanks. Ou que vous êtes contre des ennemis. Qui peuvent survivre à vos dégâts. Vous allez être embêté. En fait. Parce que vous allez mettre. Tous vos sorts. Vous allez mettre tout votre burst. Et si l'ennemi n'arrive pas à mourir. Si l'ennemi n'arrive pas à le tuer. Elle va pouvoir s'enfuir. Assez facilement. Parce que du coup. Le temps que vous récupérez vos sorts. Bah du coup. Vous allez avoir un monde blanc. En fait. Où l'ennemi. Prendra beaucoup moins de dégâts. La Jackson. Ça permet du coup. Bah. De pouvoir appliquer la rune. Très rapidement. D'augmenter quand même. Notre burst. Grâce à l'application de la rune. Et également. Bah d'augmenter notre DPS. Et d'augmenter nos dégâts. Sur la durée. Parce que forcément. Une fois qu'on a mis tout nos combos. La rune continuera à proc. Et on pourra quand même. Continuer à faire un maximum de dégâts. Même les auto attaques d'Elise. Parce que Elise. Comme on verra juste après. Avec les items. Elle va builder énormément. Différent l'impact. Donc. Même si vous n'avez plus vos sorts. Vous pouvez juste mettre des auto attaques. Et bien du coup. Grâce à l'attaque soutenue. Et grâce à vos items. Elise. Il faudra quand même. Des dégâts conséquents. Sur les ennemis. Malgré le fait. Qu'elle ait fini son combo. Donc l'attaque soutenue. C'est vraiment la rune. La plus importante. Imaginez si vous êtes contre beaucoup de tanks. Surtout par rapport à ça. Si vous êtes contre des tanks. Contre des combattants. La rune va être très importante. Si vous êtes contre des squishies. La rune va quand même être utile. Parce que vous avez toujours vos dégâts de base. Vos dégâts naturels. Sur le personnage. Et la rune fonctionne quand même. Sur des dégâts supplémentaires. Sur les squishies. Donc elle peut également être très très forte. Vraiment l'attaque soutenue. C'est la rune que je conseille le plus. Si vous avez estimé. Vous connaissez un petit peu Elise. Vous arrivez à bien faire les combos. C'est celle qui peut être la plus impactante pour vous. Ensuite forcément. Le triomphe qui va vous aider. Par rapport au dive. Par rapport à la régène. C'est vraiment la seule rune importante. Elise n'a pas forcément besoin. D'avoir beaucoup de mana. Parce que comme vous l'avez vu. La forme araignée. Ne consomme pas de mana. Il y a que la forme humaine. Qui va vous consommer du mana. Le forme araignée. Tous les soeurs sont gratuits. Et votre ultime également. Donc forcément. La rune présence d'esprit. N'est pas utile. Et la rune de soins. Ca va déjà arriver une fois. La tester. De la prendre. Parce que forcément. Grâce au passif. Elise a du soin. Surtout en late game. Donc avoir un petit bouclier. Ca peut être parfois utile. Mais très franchement. La rune triomphe. C'est quand même. God Tears. Donc elle donne des PO en plus. Donc vraiment. Ca permet d'avoir un meilleur impact. En late game. Et comme j'ai dit juste au début. D'acheter le couplet rapidement. Vos items. Qui vont être extrêmement importants. Pour le mid. Et pour le late game. Sur Elise. Vous avez la légende de la critée. Forcément. Qui donne de la vitesse d'A. Qui va combo avec le Z. Qui va vous aider. Pour votre client jungle. Qui va vous aider également. Pour appliquer la rune. Attaque soutenue. Et appliquer un axiome de dégâts. La critée. C'est la seule rune à prendre. Par rapport à ça. Ensuite. Vous avez également. Le coup de grâce. Donc là forcément. Elise. Qui a besoin de. De terminer votre combo. Parce que forcément. Pour les amis. Ou beaucoup d'HP. Vous allez réussir. Une fois qu'il aura plus beaucoup d'HP. C'est là où l'attaque soutenue. Et c'est là où le coup de grâce. Vont être très utile. Voir terminer la cible. Et en route secondaire. Vous avez le coup bas. Forcément. Une fois que vous avez mis un stone. Vous allez faire des dégâts bruts supplémentaires. Pareil. Contre les tanks. Contre les combattants. Qui ont beaucoup de résistance. Ca va être extrêmement utile. Parce qu'Elyse. Elle a des dégâts naturels. Qui sont extrêmement forts. Elle a pas besoin d'avoir des dégâts supplémentaires. De base. Sur ses ganks. Par contre. Elle va avoir besoin de dégâts bruts. Ou de pénétration magique. Pour pouvoir continuer à appliquer des dégâts. Sur des cibles beaucoup plus tanky. Donc le coup bas est très très important. Mais ça implique également. De toucher le stone. Si votre SME. Votre Lille n'a pas de stone. Ca veut dire que c'est très important. Pour vous de toucher le cocon. Si vous touchez le cocon. Vous allez faire beaucoup de dégâts. Si vous ne touchez pas le cocon. Vous allez en faire un petit peu moins. Donc ça peut être embêtant sur des ganks. Et enfin dans les temps. Le chasseur acharné. Qui va donner beaucoup de mobilité à Elise. Elise qui va du coup beaucoup encore en early. Qui va essayer de prendre un maximum de kills. Si vous arrivez à avoir le chasseur acharné à 85. De stack. Arrivé à peu près à 15 minutes. Ca va vous donner beaucoup plus d'impact. Beaucoup plus de mobilité dans la jungle. Et avoir un mi-game beaucoup plus réussi. Pour le counter jungle. Grâce à cette mobilité. Ensuite en Petrine. Vous allez avoir 2 runes de dégâts. Parce qu'on a déjà la rune Alacrité. Et le W qui donne beaucoup de vitesse d'attaque. Ca va rien en prendre plus. Donc vous prenez 2 runes de dégâts. Et une rune d'abord. Pour tanker les sbires. Tanker les tours. Et tanker les ennemis qui sont AD. Ensuite la deuxième rune. Que je vous conseille. C'est la rune Electrocution. Là qui se passe beaucoup plus. Si vous tombez contre des cibles. Très squishy. Que vous n'avez pas beaucoup de tank en face. Si vous n'avez pas beaucoup de tank. La rune attaque soutenue. Aura beaucoup moins d'impact pour vous. Donc dans ce cas là. Vaudra mieux prendre la rune Electrocution. Donc là ça devrait pareil. Quand vous challenge. Prenez 3 attaques. Ou compétences différentes. En moins de 3 secondes. Vous appliquez des dégâts. Adaptatifs supplémentaires. Donc là pareil. Lise qui s'aperçoit burst. Si vous touchez vos combos. Et bien du coup. La rune Electrocution va proc. Ce qu'il faut faire attention. C'est que le cocon. Et la suspension. Comme je l'ai dit au tout début. Ca n'applique pas de dégâts. Donc du coup. Ca n'applique pas de stack. Pour la rune Electrocution. Si vous voulez faire proc. L'Extrocution. Il faut mettre des Q-spell. Ou des W. En formé une araignée. Pour pouvoir. Bah du coup. Appliquer la rune. Ou mettre des auto attaques. Le cocon. N'applique pas. D'effet. Pour l'Extrocution. La rune Offensive. Qui arrive. Bah pareil. Qui va fonctionner avec le E. Et avec le Q-spell. En forme araignée. Qui sont tous les deux. Des dash. Qui vont vous aider. A pouvoir du coup. Appliquer vos dégâts supplémentaires. Grâce à la rune Offensive. Ensuite. La Rush Order. Pareil. On reste vraiment. Sur quelque chose. De très très. Offensif. Sur des Squishy. Donc la Rush Order. Qui va du coup. Sur ces dégâts constants. En late game. Donc il va vraiment. Falloir beaucoup. Gank. En early. C'est vraiment. L'objectif. Avec cette page de rune. C'est de faire énormément. De gank. Sur des cibles très squishy. De faire un nombre de dive. De stack très rapidement. La Rush Order. Et le Chasseur Acharné. Qu'on verra juste après. Pour pouvoir. Continuer à gank. Avoir des dégâts supplémentaires. Avoir de la mobilité supplémentaire. Sur vos ganks. Et sur votre counter jungle. Ensuite. Vous allez avoir. La concentration. Absolue. Dans les runes secondaires. Pareil. L'Elysse. Qui a beaucoup de soins. Qui va ne pas perdre. Beaucoup d'HP. Dans la jungle. Très souvent. Avec L'Elysse. Dans la jungle. Vous allez être. Full HP. Vous allez pas perdre. De dégâts. Donc la concentration. Absolue. Qui va être. Très impactant. Sur les ganks. Pareil. Vous allez gank. En étant full HP. La plupart du temps. Une fois que vous êtes. Full HP. Forcément. Vous tirez votre cocon. Vous mettez tous vos dégâts. L'ennemi n'a pas l'occasion. De vous faire des dégâts. A vous même. Vous allez rester au dessus. De 70% de vos PV. Et vous allez appliquer des dégâts supplémentaires. Et dans un dernier temps. Le marche. Sur le haut. Forcément. Là. Pareil. On reste sur le côté mobilité. Sur le côté gank. Sur le côté. Un petit peu. Agro. Du personnage. Un petit peu. Oppressant. Et on va du coup. Pouvoir permettre. De faire des drags. Parce qu'il est. Un personnage. Qui peut faire les drags. Mais qui les fait moins bien. Que certains jungleurs. Donc la marche. Sur le haut. Qui va également. Vous aider. Par rapport à ça. A faire des objectifs. Pour votre équipe. Et ensuite. Dans une secondaire. Vous avez pris. Beaucoup de rune. Avec l'arracheur d'oeil. Avec la rune offensive. La vitesse d'attaque. Va être assez importante. Donc vous allez prendre. Une rune de vitesse d'attaque. Ou avec le Z. Une rune de force adaptative. Et une rune d'armor. Forcément. Pour pouvoir tanker. Les champions ennemis. Les tours. Et les monstres. Ensuite. Vous avez. La rune du coup. Conqueror. Que je prends. Asse rarement. C'est assez rare. Mais elle peut quand même. Être utile. Parce que du coup. La rune Conqueror. Qui a besoin. D'avoir. A 12 effets cumulés. Sur le parti des gars. Vous avez joué aux champions. Comme j'ai dit. Au tout début. Il y a une sorte de petit bug. Mais vous mettez. Votre cocon. Vous mettez. Votre W. Votre cuspel. En forme humaine. Et que. Avant que ça touche la nuit. Vous vous transforme. En forme araignée. Vous allez. Les deux sorts. Que vous avez lancé. En forme humaine. Précédemment. Vont être comptés. Comme des formes corps à corps. Parce que du coup. Vous êtes transformé. En forme araignée. Et que les sorts. Vont proc après. Ça va compter. Comme des formes corps à corps. Du coup. Ça va donner. Deux stacks de Conqueror. Au lieu d'un seul. En forme humaine. Donc là. Ce que vous faites. C'est que vous mettez votre combo. Vous mettez. Cocon. W. Cuspel. Vous vous transforme. En forme araignée. Le Conqueror. Va être stack. Et en plus. Ce qu'il faut savoir également. C'est que les petites araignées. Qui comptent comme des sorts. Vont donc proc aussi. Le Conqueror. Donc si jamais. Une de vos araignées. Touche un ennemi. Ça va également donner. Deux stacks. En forme araignée. Pour le Conqueror. Donc le Conqueror. Est très facile à stack. Avec Elise. Par contre. Ce qu'il faut savoir. C'est que. Les 5 araignées. Vont mettre. Chacune d'autres attaques. Ça ne va pas compter. Chaque fois. Un effet Conqueror. En plus. C'est. Les 5 araignées. Comptent comme. Un sort. A part entière. Donc vous pourrez. Gagner qu'un seul effet Conqueror. Grâce à une attaque. Des araignées. C'est très important à savoir. Et là. Pareil. Il y a également. Une sorte de. Petit bug. Je ne sais pas vraiment. C'est assez bizarre. En fait. Ce Conqueror. Parce que. Normalement. Si jamais. On arrête. De rien. Le Conqueror. Va s'arrêter. Par contre. Les petites araignées. Peuvent faire. Proc. Un nouveau. Le Conqueror. Mais ça. En fait. Ça dépend. C'est une sorte. De petit timing. Que vous devez avoir. Je ne sais pas. Si c'est aléatoire. Ou si c'est vraiment. Un timing précis. Mais parfois. Les petites araignées. C'est mais. Au moment. Le Conqueror. Va partir. Et mettre une auto attaque. Le Conqueror. Va se réactiver. Avec tous ses effets. Parfois. Ça va l'annuler. Parfois. Ça va réactiver. Le Conqueror. J'ai l'impression. C'est assez aléatoire. Ça dépend vraiment. C'est une question de timing. Mais. Si même. Vous avez de la chance. Le Conqueror. Qui peut vraiment. S'activer en boucle. Grâce aux petites araignées. Si jamais. Elle n'attaque. Si jamais. Elle n'attaque. La régène. Avec le passé. Qui va à combo. Ça veut dire. Que du coup. Vous allez devoir jouer. Élise. Un peu plus tanky. Pour pouvoir. Maximiser au maximum. Le Conqueror. Ses dégâts. Et sa régène. Vous prenez. Le Triomphe. Qui va du coup. Combo. Avec votre Z. De vitesse d'attaque. Et votre Cuspel. Qui implique les effets. Pour pouvoir avoir. Du coup. Un maximum. De vol de vie. Et tenir. Un maximum. En fait. Là. Forcément. A l'inverse. Vous jouez. Lise. Un peu plus tanky. Avec beaucoup de régène. Vous allez pouvoir tenir. Beaucoup plus longtemps. Les fights. Donc. Vous pouvez prendre. Le barou d'honneur. Qui va vous aider. A 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 beaucoup de vols de vie. Beaucoup de vols de vie. Beaucoup de vols de vie. Beaucoup de dégâts. Quand vous êtes low HP. Par contre. Vous avez très peu de mobilité. Et très peu de dégâts. Au début du fight. Donc. C'est là. Où les deux runes secondaires. Elles sont très utiles. Pour engager le fight. Les runes principales. Elles sont très utiles. Pour continuer le fight. Sur le long terme. Et donc. Pareil. Comme j'ai dit au tout début. Vous ne devez pas. La légende. La critée. Vous allez prendre. La vitesse d'attaque. Et la force adaptative. Et l'armure. En petite rune. Et enfin. Donc. La dernière page. Celle que je joue le moins. Parce que c'est vraiment. Celle où vous allez vraiment. Être bloqué. Sur le long terme. Et c'est celle qui applique. Un petit peu. Ca implique en fait. Que vous devez avoir. Un très bon early. Si jamais vous n'êtes pas sûr. De l'early game. Si jamais votre lead game. Se passe mal. Les runes. Qui sont très importantes. Sur release. En fait. Ca veut dire. Qu'en gros. Si l'early game. Se passe mal. Avec cette page de rune. Votre mid game. Se passera mal. Votre lead game. Cette rune là. Elle implique vraiment. D'avoir un early game. Impactant. D'être très oppressant. Sur les équipes ennemies. Sur l'équipe ennemie. Sur les ennemies. Parce que du coup. Il faut stack la moisson noire. Faire des dégâts supplémentaires. Il faut maximiser le coup bas. Faire des dégâts bruts. Vraiment. Être là. Sur tous les gangs. Être là. Sur tous les cocons. Pouvoir tout toucher tout le temps. Il faut vraiment être très très fort. Sur release. Et très très fort. Sur l'early game. Sinon. En late game. Malheureusement. Vous n'allez pas du tout être utile. L'arracheur d'oeil. Pareil. Il va falloir stack en early. En plus de la moisson noire. Le chasseur du trésor. Il va également falloir stack. Pour être impactant. En fait. Le souci. Dans cette page de runes. C'est que vous avez. En totalité. 4 runes à stack. Qu'il va falloir stack. Du coup. Bien évidemment. Comme je viens de dire. Très tôt en early game. Et si vous n'arrivez pas à aller stack. Très tôt en early game. Vous allez avoir. Quasiment aucun impact. En mid game. Et vous allez avoir. Encore moins d'impact. En late game. Et donc là. Malheureusement. Elise aura quasiment. Aucune utilité. Pour votre équipe. En late game. C'est mis la partie. J'en trop longtemps. A l'inverse. Forcément. Si vous arrivez. A avoir de l'impact. Si vous arrivez. A faire prendre. Toutes vos runes. Là. Vous allez avoir de l'impact. Les runes vont être. Très efficaces. Mais jamais. Ça reste souvent. La rune la plus efficace. Mais comme j'ai dit. Ça applique. D'avoir beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de chance. Et beaucoup. Beaucoup d'impact. En early game. Et si malheureusement. L'ennemi joue très safe. Vous allez devoir tenter. Des dives. Parce que. Bah. Vous n'avez pas le choix. En fait. Si vous ne tentez pas de dive. Que l'ennemi continue à jouer safe. Que vous pouvez faire de lane gank. Vous allez être obligé de dive. Obligé de prendre des risques. Pour pouvoir maximiser votre rune. Et maximiser votre potentiel. Donc là. Comme je dis. La moisson noire. Qui doit être stack. L'arracheur d'oeil. Qui doit être stack. Le chasseur de trésors. Qui doit également être stack. Et enfin. Du coup. La légende de la critée. Qui doit également être stack. Il y aura juste. Le coup de grâce. Et le coup bas. Qui là. Vont vous aider. Pour avoir des dégâts. Au début. Et à la fin du fight. Donc le coup bas. Pour le début de fight. Le coup de grâce. Pour la fin. Mais sinon. Il faut vraiment. Stack au maximum. Avec cette page de rune là. Et ensuite. Donc là. Malgré que vous avez l'arracheur de la critée. Vous devez prendre la vue des attaques. Qui va vous aider. Pour le clean. La force adaptative. Et l'armure. Qui vont vous aider. Pour tanker. Et faire des dégâts supplémentaires. Voilà. C'est tout concernant les runes. J'ai un petit peu le tour de tout. Donc la première page de rune. Qui est la. La meilleure. Qui permet d'avoir des dégâts en plus. Sur les squishies. Des dégâts en plus. Sur les tanks. Avec beaucoup de mobilité. Tout en ayant des dégâts supplémentaires. Des dégâts bruts. Donc c'est vraiment. La rune la plus complémentaire. Si vous êtes sur une team. Assez équilibré. Ensuite. Vous avez la rune électrocution. Qui là. Beaucoup se jouer. Si vous voulez être oppressant. Il y a beaucoup de squishies en face. Ensuite. La rune conqueror. Qui est un peu plus situationnel. Si vous avez besoin de jouer. Beaucoup plus tanky. Et que vous avez besoin. Si vous avez beaucoup d'assassinants. Dans votre équipe. Et que vous voulez être un peu plus. Dans la tankiness. Là. Vous prenez la rune conqueror. Avec beaucoup de vols de vie. Et beaucoup d'items tanky. En fait. Dans un certain temps. Si vous êtes confiant. Sur le pick. Si vous êtes confiant. Sur les squishies en face. Et que vous vous dites. Que vous pourrez les gang très facilement. Et prendre l'avantage facilement. Grâce à votre pick. Vous prenez la moisson noir. Il va vraiment falloir. Il va vraiment falloir. En fait. Et être proactif. En fait. Et ganker un maximum. Nous arrivons enfin. A la partie sur les items. Qui est du coup. Une des parties les plus importantes. Pour Elise. Après celle des combos. C'est bien. Comme je l'ai dit juste avant. Elise. C'est un personnage. Qui a beaucoup de dégâts. De base. De dégâts naturels. En early game. Qui vont lui permettre. De faire des ganks. Très efficaces. Et de prendre beaucoup de kills. Si tant est. Qu'on arrive à bien la jouer. Et à bien topo nos ganks. Par contre. Pour tout ce qui est mid game. Et late game. Les items. Vont être capital. Dans le kit d'Elise. Pour pouvoir continuer. Son power spike. Et continuer. Dans la game. A avoir toujours le même impact. On va commencer tout d'abord. Par les items jungle. Donc les deux items. Tout d'abord. Le couteau incandescent. Qui est selon moi. Le meilleur. Pour le personnage. Comme j'ai dit. Juste avant. Le smite bleu. N'est pas forcément. Très utile. Pour Elise. Mais qu'elle a. Beaucoup de dégâts. De base. Donc ça ne sert à rien. D'avoir trop de dégâts. En fait. D'avoir un surplus de dégâts. De plus. De plus. Le personnage. C'est assez mobile. Il n'a pas vraiment besoin. De mettre des CC. Sur l'ennemi. Pour pouvoir s'en approcher. Elle a déjà. Deux dash. Et un contrôle. Donc elle a déjà. Tous les outils. Qu'il lui faut. Pour pouvoir arriver. Ou à son corps à corps. Par contre. A l'inverse. Elle n'a pas beaucoup de résistance. Directe. Malgré son sustain. Mais. Comme j'ai dit. Forcément. Le personnage. Il n'est pas beaucoup résistant. Malgré le sustain. Si elle n'a pas le temps. De l'appliquer. Elle ne pourra pas. Soigner assez de PV. Par rapport aux dégâts. Qu'elle va subir. Donc. Le red smite. Va être assez important. Et de plus. Ça va permettre. D'appliquer de la brûlure. Sur tous ses sorts. Qui vont faire des dégâts supplémentaires. Et qui vont lui permettre. Du coup. D'accélérer ses gangs. Et d'avoir. En plus de son burst. Des dégâts. Sur la durée. Pour pouvoir finir les ennemis. Donc. Le red smite. Selon moi. La meilleure option. Pour Elise. En termes de smite. Le blue smite. Est également. Intéressant. Dans le sens. Si jamais. Vraiment. On joue. La moisson noire. Ou on joue. L'électrocution. La lampe de frimas. Va pouvoir aider. Justement. A appliquer. Une stack supplémentaire. Ou à faire proc. La moisson noire. Pour pouvoir. Appliquer. Les dégâts supplémentaires. Appliquer. Les bonus. Et pouvoir tuer l'ennemi. Si jamais. Il esquive. Assez bien. Au sort. La lampe de frimas. C'est tout. Qui ont des ennemis. Assez squishy. Et assez mobile. Là. Vraiment. On sent que la mobilité d'Elise. Va quand même. Pas être suffisante. Pour pouvoir toucher les ennemis. On prendra la lame de frimas. Donc ça. C'est vraiment plus. Contre des ennemis. Qui vont être. Comme je dis. Justement mobile. Et qui pourront esquiver. Très facilement. Le stun d'Elise. Et dont Elise. Ne pourra pas se rapprocher. Assez facilement. Donc j'ai envie de dire. Si jamais. Vous jouez. Conqueror. Ou attaque soutenue. Prenez. Le red smite. Si jamais. Vous jouez. Electrocution. En boisson noir. Prenez le blue smite. Par contre. Si jamais. En face. Il y a beaucoup d'assassins. Préférez quand même. Le red smite. Dans tous les cas. Parce que du coup. Ça va réduire leurs bursts. Malgré le fait. Vous avez quand même. Votre E. Pour réduire les. Pour réduire les. Les bursts des ennemis. En fait. Le souci. Avec le E. D'Elise. En forme marinée. La suspension. C'est qu'en fait. Si jamais. Vous le mettez. Au moment où votre ennemi. Il va mettre son burst. Je pense par exemple. La case X. En fait. Ça va annuler les sorts. Que l'ennemi va vous lancer. Du coup. Il va tomber. Il pourra quand même. Vous mettre le guspel. Alors ça. C'est quelque chose. C'est intéressant. Petit point. En plus. A savoir. Je vais tu penser. Là justement. Je pense à Kha'Zix. Par exemple. Kha'Zix. Son passif. Qui fait. Que. Elise. Grâce à ses petits araignées. En fait. Elle va jamais être isolée. Si jamais. Vous avez des petits araignées. Près de vous. Il ne va pas compter. Comme un champion. Isolé. Donc. Il faut savoir. Parce que. Elise. N'est jamais isolée. Grâce à ses petits araignées. C'est une petite parenthèse. Donc. Du coup. Comme j'ai dit. Si jamais. Vous êtes contre une team équilibrée. Bah. Du coup. Préférez. Red Smite. Si vous êtes contre des Squishy. Préférez le Blue Smite. Si vous êtes contre des Assassins. Préférez le Red Smite. Alors. Bah. Ça dépend de vous. Ça dépend. Si des runes. Donc. Si vous prenez des runes agressives. Vous prenez le Blue Smite. Si vous prenez des runes. Un peu plus tempo. Type. Précision. Ou Conqueror. Préférez le Red Smite. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Par rapport au Smite. Dans la jungle. Ensuite. On va passer aux items principaux. Donc. Les items principaux. Il y en a 4. Il y a 4 items. Vraiment intéressant. Sur Elise. 2 le sont un peu moins. 2 le sont beaucoup plus. Ça dépendra. Votre envie. Votre impact. Que vous souhaitez avoir. Tout d'abord. On a la ceinture roquette. La ceinture roquette. Qui est vraiment mon item préféré. Sur Elise. Car elle va vous donner la dash. Qui vous permet. De toucher beaucoup plus facilement. Votre cocon. Et de surprendre l'ennemi. Donc. Vous mettez. La ceinture Extech. Vous mettez le cocon au même moment. Le cocon va avoir une range améliorée. Parce que forcément. Vous aurez dash juste avant. Et ça vous permet. Du coup. D'avoir un impact. Et d'avoir une meilleure surprise. Sur l'ennemi. Il ne pourra pas forcément réagir. Tout de suite. Et vous allez pouvoir sortir. Beaucoup plus rapidement. Pareil. Ça vous permettra également. De vous rapprocher des ennemis. Grâce à la vitesse supplémentaire à porter. Et ça vous évitera. D'utiliser votre suspension. Pour vous rapprocher. Vous allez utiliser votre ceinture roquette. A la place. Pour vous rapprocher. Mettre le cuispeau en forme araignée. Mettre tous vos dégâts. Et comme ça. Vous aurez toujours la suspension. Dans votre kit de sort. Si jamais vous êtes en danger. Ou si jamais vous avez besoin. De vous repositionner. L'item donne également. Beaucoup de pénétration magique. La pénétration magique. C'est vraiment. Le coeur de Elise. Ce qui est le plus important. En early game. C'est ce dont. Vous allez avoir le plus besoin. Parce que comme j'ai dit. Du coup. Elise. Elle a énormément de dégâts naturels. Ce qui veut dire. Que la pénétration magique. A beaucoup. Beaucoup. D'impact. Sur ses dégâts. Donc plus vous ferez de pénétration magique. Plus vous aurez de dégâts. En early. Et plus vous pourrez. Avoir de dégâts. En late game. Elise a également. Beaucoup de dégâts. A l'impact. Donc c'est à dire. De dégâts magiques. A l'impact. Sur les items. Ou dans son kit de sort. Ce qui veut dire. Que la pénétration magique. Va également. Améliorer les dégâts. Vous pourrez faire. Avec vos items. Grâce à cette pénétration. Supplémentaire. Donc. Vous avez. De l'amnétration. Dans les stats. De base. Mais également. Dans la propriété. Passive. De l'amnétration magique. Qui va donner du goût. De plus 5. De l'amnétration magique. Par item. Supplémentaire. Donc. Ça. C'est tout. Ce qui est à savoir. Par rapport. A la ceinture. Roquette. Ex-tech. Vous gagnez également. De la puissance. Des PV. De l'accélération. De l'accélération. De l'accélération. De l'accélération. Sur Elite. Ensuite. La semi. Vous êtes moins familier. Avec les items activables. Que vous avez vraiment besoin. Juste de mettre des dégâts. Sans trop réfléchir. Prenez la moisson d'air nocturne. Il fait à peu près la même chose. Le seul souci. Avec cet item. C'est qu'il n'y a pas de pénétration magique. Et comme je l'ai dit juste avant. C'est vraiment. Le plus important sur Elite. C'est la pénétration magique. Donc. Vu que vous n'en avez pas. Vous aurez beaucoup moins de dégâts. Mais cet item. Est quand même faisable. C'est même. Vous avez besoin. D'être beaucoup plus safe. Vous avez besoin. De faire beaucoup plus rapidement. De vos sorts. Et vos suspensions. La moisson d'air nocturne. Est quand même faisable. Sur Elite. Ensuite. Bon. Là. On va arriver. Dans les deux items. Que je. Comment dire. Que je vous conseille le moins. Mais qui sont vraiment. Très situationnel. Le créateur de faille. C'est si vous voulez jamais. Vous jouez Elite. Avec le Conqueror. Comme je l'ai dit. Juste avant. Elite Conqueror. Ca va être beaucoup plus tanky. Beaucoup plus basé. Sur le sustain. Donc là. Vous pouvez voir. Deux pv supplémentaires. Au lieu de. Bon. Du coup. Les autres items. Alors. Je sais plus. On était. Du coup. On était. A 250 pv. Pour la ceinture. Et on était. Du coup. Également. A 300 pv. Mais du coup. Le créateur de faille. Pareil. Moins de dégâts. Mais beaucoup plus de pv. On était. Et également. De l'omni-vampirisme. Qui va du coup. Parfait de sustain. Grâce à votre Z. Et tout le ressort. Que vous pourriez avoir. Également. Grâce au Conqueror. Donc vraiment. Cet item là. C'est uniquement. Si vous jouez Elite Conqueror. Si vous voulez la jouer top. Également. Vous pouvez prendre. Le créateur de faille. L'item est jouable. L'item est quand même fort. Du coup. Ça va vous donner. Des dégâts brusse supplémentaires. Donc. Si vous jouez Conqueror. Prenez cet item. Vous allez être très fort. Mais il faut. Être adapté. Et être préparé. Quand on prend. Du coup. Vous aurez toujours. Également. Moins de burst. Et enfin. Donc. Vous avez. Du coup. L'item. Donc. L'item. L'item. Qui est un peu. Plus spécialisé. Si vous voulez. Jouer Elite. Un peu plus. En mode. Si vous sentez. Qu'il y a beaucoup. Comment dire. Vous allez avoir. Du mal à langage. Que ça va être. Très dur. Pour vous. En late game. Et que même. Malgré. Votre avantage. Vous avez. Du coup. Quelques soucis. Pour vous approcher. Vous pouvez prendre. Le Liandry. Qui va vous aider. A vous approcher. Vous aider. Du coup. A faire des dégâts. En teamfight. Elle est quand même. Utile. Mais ça. C'est vraiment. Un item. Qui va vous aider. Si vous voulez. Jouer Elite. Un peu plus. En mode. Maje. Si vous voulez. Jouer Elite. En mode. Mage. Si vous voulez. Jouer Elite. En mode. Humaine. Mais sinon. Préférez. Quand même. La ceinture. Extech. Qui a quasiment. Les mêmes stats. Mais qui vous donnera. Beaucoup plus d'impact. En tant qu'assassin. Et beaucoup plus. De mobilité. Sur le champion. Donc là. On va passer. Aux bottes. Les bottes. Il n'y en a qu'une seule. A prendre. C'est les bottes de sorciers. Il n'y en a pas d'autres. C'est comme j'ai dit. Pénétration magique. Très important. Sur le champion. Dès la récupération. On en aura bien assez. On en aura pas trop besoin. La mobilité. Pareil. C'est vraiment. Complètement inutile. De prendre ça. Sur le champion. On en aura déjà bien assez. Avec les runes. Et avec notre kit de sorts. Prenez uniquement. Les bottes. De pénétration magique. Que ce soit. Pour vos items. Ou vos sorts. L'item. Vous permet d'avoir des dégâts. Sur les montères. Partout. Ensuite. On passe aux items secondaires. Donc les petits items. S'aimez vous. Vous sentez. Voilà. Que vous avez besoin. De l'impact. En early game. Que vous jouez. La moisson noire. Ou les troncutions. Vous pouvez prendre le saut noir. Qui est venu de la puissance. Des pv. Qui sont des stats importantes. Sur le personnage. Mais également. Bah voilà. L'application sans plus. En fonction des kills. Que vous allez accumuler. Si vous sentez. Que votre legame. Va très bien se passer. Que vous avez déjà pris. Un ou deux kills. Que les ennemis. Parfois ça arrive. Vous sentez. Que les ennemis. Plus faibles que vous. Soit au niveau de jeu. Ou que même vous. Vous êtes quand même. Bien confiant. Sur le personnage. Vous prenez le saut noir. Vous continuez vos gants. Vous continuez votre kill. Et au fur et à mesure. Voilà. L'item va se stack. Vous êtes quand même. Assez avec votre E. Vous n'avez pas trop. Normalement. Pas trop de raison. De perdre les stacks. Donc le saut noir. Est faisable. Et comme ça. Quand vous arrivez. En late game. Et que vous sentez. Que vous avez. Une petite perte. De puissance. Par rapport aux ennemis. Vous pouvez acheter. Le voleur d'âme. De medjay. Qui va du coup. Vous redonner. Ce gain de puissance. Supplémentaire. Dont vous avez besoin. Quelques pv également. Qui vont être très utiles. Pour permettre à lise. De tanker un petit peu plus. Et d'avoir un meilleur sustain. Par rapport à son pacif également. Donc voilà. Vous pouvez également. Prendre le voleur d'âme. De medjay. Qui sera assez utile. En late game. Ensuite. Vous avez la brillance. La brillance. Pareil. Comme j'ai dit. Ca implique des effets. Un impact avec Elise. Donc la brillance. Va être très utile. Parce qu'elle va s'activer. Sur le cuspel. Et après avoir mis un Z. En forme araignée. Donc vous pouvez la prendre. Vraiment. Dès l'early game. Ca va vous aider. Pour le clean. Pour les dégâts supplémentaires. La mana qu'elle apporte. Est pas forcément utile. Donc vous êtes un jungler. Et qu'en plus. La forme araignée. Ne coûte pas de mana. Donc c'est pas du tout. Pour le côté mana. Qu'on va prendre cet item. C'est vraiment. Pour les dégâts supplémentaires. Qu'elle va apporter. Pour le cuspel. Les effets à l'impact. Que ça va appliquer. Et le Z. En forme araignée. Donc lié à ça. Forcément. Le fléau de leash. Pareil. Qui donne de la puissance. Avec des effets à son compétence. Mais également. De la vitesse de déplacement. Qui va vous aider. Pareil. A être très mobile. A pouvoir gank beaucoup. Vraiment. Vraiment. Et faire un maximum de dégâts. Donc le fléau de leash. Qui est extrêmement important. Donc prenez le. En deuxième item. Après votre item principal. De plus. Les dégâts supplémentaires. Les dégâts. De base. Plus les 50% de puissance. Que ça va appliquer. Grâce au passif. De l'item. Vont être augmentés. Grâce à la pénétration magique. Que vous avez acheté. Juste avant. Avec votre item mythique. Et avec vos bottes. Donc le fléau de leash. C'est toujours cet item là. Qu'on prendra quasiment. En deuxième item. La plupart du temps. Après ça. Nous arrivons donc. Sur la dent de nageur. Donc la dent de nageur. Qui va être. Soit le troisième item. Que nous allons prendre. Ça va vous donner énormément de puissance. Donc 100 de puissance supplémentaire. Et 50% de vitesse d'attaque. Souvent. Ces items là. C'est le quatrième item. Que vous allez prendre. En fait. Ça veut dire. Qu'à ce moment là. Quand vous allez commencer. A acheter l'item. Que vous allez commencer. A créer. C'est également. Le moment de la partie. Où vous allez commencer. A maxer le Z. Et logiquement. Quand vous allez avoir. Cet item là. Si vous avez. Une avance assez moyenne. C'est à dire. Pas trop en avance. Mais pas non plus. En retard non plus. Souvent. Quand la dent d'un champ. Va être complété. Ça va être le moment. Où votre Z. Va être max. En forme araignée. C'est à dire. Que vous allez avoir. Beaucoup de vitesse d'attaque. Beaucoup de puissance supplémentaire. Et votre clean gel. Va être. Vraiment. Énormément augmenté. Vous allez pouvoir. Clean les camps. En quelques secondes seulement. Et également. Le passé. Voici. Donc. La mort sur d'icacia. Donc. Vos attaques. Applique 15. Plus 20% de votre puissance. Point de dégâts magiques supplémentaires. A l'impact. Donc là. Pareil. C'est à dire. Que toutes vos petites araignées. Que vous. Vos gamins avec votre Z. Que vous allez attaquer beaucoup plus vite. Ça va impliquer ces dégâts supplémentaires. A chacune de vos auto attaques. En plus. Ça va également. S'appliquer sur le Q-spell d'Elise. Qui applique les effets à l'impact. Donc. Vraiment. Cet item là. Est très fort. Que ce soit pour le Q-spell. Ou le Z. Enfant d'araignée. Ça va impliquer. Tous les effets à l'impact. En plus. D'appliquer les effets de la brillance. Ou du fléau de liche. Et. Pareil. Vu que ça fait des dégâts magiques. A l'impact. Ça va également. Être augmenté. Grâce à la pénétration magique. De vos items mythiques. Et de votre mode. Donc. Vraiment. Vraiment. Jouer. Electrocution. Ou moisson noir. Étonnée. Que cet item là. C'est plus un item. Sur la durée. C'est pas un item à burst. Vous n'êtes pas forcément. Mais je le conseille. Quand même. Parce que. Il est quand même efficace. Il combo très bien. Avec le Z. Vous avez d'un côté. Le fléau de liche. Qui va combler. Avec le max Q-spell. Et de l'autre côté. La dande d'un short. Qui va combler. Avec le max Z. Donc. Les deux items. Complimentaires. Ils impliquent. Les effets à l'impact. Donc. Vraiment. Ce sont des items. Corps sur Elise. Qui ne sont pas du tout. A négliger. Ensuite. Vous allez passer. Donc du coup. Là. Comme j'ai dit. Au bâton du vide. Le bâton du vide. Là. Qui va vraiment être. De la pure pénétration magique. Ça dépend vraiment. Si vous sentez. Que les ennemis. Ils vous prennent. Pour une menace. Ils font beaucoup. De résistance magique. Vous pouvez faire. Un bâton du vide. La puissance. Et la pénétration magique. Supplementaire. Vont vous aider. A appliquer. Les dégâts supplémentaires. Sur vos runes. Vos items. Et sur vos sorts. Le bâton du vide. Je ne dis pas. Que c'est l'item. Absolue à faire. Mais si vous sentez. Que vous avez vraiment. Envie de vous baser. Uniquement. Sur du burst. Et qu'en l'inverse. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait. La dent de nageur. Juste avant. Vous pouvez faire. Le bâton du vide. A la place. Ou le faire. En cinquième item. Ça dépend. De vos envies. Et enfin. Donc. En sixième item. Vous avez. La coiffe de rabaddon. La coiffe de rabaddon. La coiffe de rabaddon. Là. Le but. Que je vous ai montré. Avec. Les bottes. La ceinture. La ceinture. Extech. La dent de nageur. Le fléau de leash. La coiffe de rabaddon. Et. Le bâton du vide. C'est vraiment. Le stuff. Le plus agressif. Que vous pouvez faire. Après. On va voir. L'ajustement. Les items. Anti-heal. Anti-heal. Qui va. Vous aider. Contre des Warwick. Contre des Vladimir. Contre des Soraka. A appliquer de l'antile. Voilà. Donc si vous avez besoin d'antile. Vous prenez cet item là. Soit à la place du bâton du vide. Soit à la place de la dent de nageur. C'est vous qui voyez. Ensuite. Vous pouvez prendre également. La flamombre. Qui est là. Du coup. Et de l'anti-shield. Si vous voyez que vous avez. Vous avez besoin d'anti-shield. Dans ce cas là. Ce que vous faites. C'est que vous. Gardez. La dent de nageur. Vous ne faites pas. Le bâton du vide. Vous faites plutôt le flamombre. Parce que le flamombre. Donne de la pénétration magique. Donc ça ne sert à rien. D'en avoir un surplus. Donc. Vous enlevez. Votre bâton du vide. Vous faites la flamombre. Vous aurez. Des dégâts. Des PV. Et des dégâts supplémentaires. Sur les shields. Et également. De la pénétration magique. Qui va du coup. Compenser. La perte du bâton du vide. Donc ça. C'est vraiment. Les deux items. Le mort et le nomicon. Et la flamombre. Qui sont vraiment. Pour de l'anti-shield. Après ça. A vous de voir. En fonction de votre équipe. Et en fonction de l'équipe ennemie. Si c'est vraiment pertinent. De le faire. Là. On arrive du coup. Les items défensifs. Les items défensifs. En dégâts magiques. Enfin. En résistance magique. Vous avez. Logiquement. Dans un premier temps. Le voile de la banchi. Qui va vous donner. 4-20 puissance. 45 de résistance magique. 10 d'accélération de compétence. Et un bouclier anti-sort. Qui va bloquer. La prochaine compétence ennemie. Ce sort va être utile. Ça va vous permettre. Comme j'ai dit. Au tout début. D'éviter de mettre. Votre suspension. Pour engage. Si vous avez. Par exemple. Contre des luxe. Vous avez besoin. De mettre la suspension. Pour engage. Parce que vous avez peur. Du stone. Là. Du coup. Vous êtes obligé. De la mettre. Si vous avez. Le voile de la banchi. Déjà contre des luxe. Ou contre des vex. Des choses comme ça. Vous allez avoir. La résistance magique. Et vous allez également. Le bouclier anti-sort. Qui va vous permettre. De garder votre suspension. D'engage. Quand même. En forme araignée. Avec l'octuspel. Le z. Et ensuite. De pouvoir enchaîner. Sans avoir besoin. De mettre la suspension. Dès le début. Pour pouvoir vous approcher. Donc. Le voile de la banchi. Est assez efficace. Et il peut être pertinent. Sur release. Sur le long terme. Donc voilà. Là au moins. Ça permet vraiment. De tempo. Le plus possible. La suspension. Et de la garder vraiment. Pour les moments critiques. En deuxième. Vous avez. En résistance magique. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau. En résistance magique. Les dégâts d'attaque. Vont être quand même. Un petit important. Et ça reste quand même. Des dégâts supplémentaires. Pour le personnage. Ils sont pas négligeables. Vous avez également. La vitesse d'attaque. Qui va combler. Avec le z. Là ça dépend. Un petit peu. Moi je sais. Que je l'ai fait. Je le fais parfois. Dans certaines games. Avec en plus. La dent de Nashor. Mais là c'est vraiment. Quand je la joue. En mode très très agressif. Beaucoup de vitesse d'attaque. Et que je sais. Que je suis très en avance. Et qu'en face. Il y a beaucoup de dégâts magiques. Et que dans tous les cas. Le bout du rouleau. Va être efficace. Donc je le prends quand même. Ça donne énormément. Avec le z. Avec la dent de Nashor. Vos runes. Le haut bout du rouleau. Vous allez avoir énormément. De vitesse d'attaque. En fait. Ça va beaucoup. Rentabiliser votre passif. Mais la raison également. Supplementaire. Pour qu'il faut prendre. Au bout du rouleau. C'est pour le passif. Donc conflit. Vos attaques. Applique 15. 80. Selon votre niveau. Point de dégâts magiques. Et vous octroie. 20. Des personnes. Pendant 2 secondes. Donc là. C'est vraiment. Si vous voulez jouer. Élysée. Corps à corps. En fait. C'est vraiment. Si vous voulez. Complètement. Oublier. La forme distance. Que vous voulez. Énormément. Baser vos dégâts. Sur la forme. Arachnéienne. Vous prenez. Cet item. Là. En plus. Bien sûr. Vous prenez. Vous le prenez. Seulement. Si. En plus. Et là. C'est vraiment. Un item. Qui se base. Uniquement. Sur la forme. Arachnéienne. Ensuite. En. Item défensif. Ad. Donc. Item d'armore. Vous avez. Logiquement. Le sablier. Dezonia. Qui va donner. De la puissance. De l'armure. L'accélération. De compétence. Et là. Pareil. Ça va être. L'inverse. En fait. Du voile. De la banche. Le voile de la banche. Ça vous permettait. Justement. De garder votre suspension. Et d'engager. Et de tanker. Grâce au voile de la banche. Le sablier de la banche. Ça va faire l'inverse. Vous allez pouvoir. Engager avec la suspension. Et si jamais. Vous êtes en danger. Que vous n'avez plus de suspension. Vous aurez le sablier de zonia. Donc. D'un côté. Soit vous engagez. Soit vous faites. Le voile de la banche. Vous engagez. Vous gardez votre suspension. A la fin. Soit vous faites le sablier de zonia. Vous utilisez la suspension. Au début. Et vous gardez le zonia. Pour tempo à la fin. Donc vraiment. Les deux items. Sont complémentaires. Ça dépendra vraiment. Si l'équipe est nuit. Il y a beaucoup d'AP. Ou beaucoup d'AD en face. Et selon. Votre choix de défense. Donc le sablier de zonia. Qui reste quand même. Un item très important. Et qui a quasiment. Les mêmes effets. Que la suspension. Donc voilà. Reste vraiment à vous. De choisir. A quel moment. A quel moment. Vous souhaitez mettre le zonia. Et enfin. Dernier item. Défensif. Armor. Vous avez la plaque du mort. Pareil. Sur les effets à l'impact. Là ça va donner. 300 pv. 45 d'armure. 5 révisions de déplacement. Toutes ces stats. Sont très importants. Sur release. Ce stat. Vous n'avez pas. Dans ce build. C'est du coup. Les dégâts. Vous n'avez pas. De dégâts directs. Enfin. De dégâts en stat pur. Par contre. La mobilité à porter. L'armure. Et les pv. Vont être très importants. Si même. Vous avez besoin de dégâts. Vous avez du coup. Les effets à l'impact. Naufrageur. Vous déplacez. Vous vous offre. 40 de vitesse de déplacement. Bonus. Votre prochaine attaque. Consomme. Cette vitesse de déplacement. Bonus. Pour afficher des dégâts. Chaque 40. Plus 100% de vos dégâts. D'attaque de base. Point de dégâts supplémentaires. Si vous êtes un champion. De mêlée. Au maximum. De vitesse de déplacement. Votre prochaine attaque. Ralentit. Laissé de 50%. Pendant une seconde. Une seconde. Beaucoup de choses. A dire sur cet item. Dans. Quand on le voit. En fait. En tant qu'item tank. On peut se dire. Qu'il est un petit peu inutile. Sur release. Mais en fait. Il est très très utile. Déjà. Pour les stats. Qu'il apporte au début. Mais également. Pour le passi. Avec le Q-spell. D'appliquer cet effet à l'impact. D'avoir des dégâts supplémentaires. Sur votre premier Q-spell. Et de ralentir l'ennemi. Une fois que l'ennemi sera à ralenti. Ici. Vous pourrez appliquer tous vos dégâts. Vous pourrez même. Retransformer en forme humaine. Appliquer le cocon. Donc vraiment. La plaque du mort. Qui vous donne de la mobilité. Et du CC supplémentaire. Sur release. Pour pouvoir toucher le cocon. Au final. Comme j'ai dit aussi au début. Quand j'ai expliqué un petit peu. Les spécificités des sorts. Il y a également moyen. De le faire proc. En forme distance. Le faire proc. Comme si c'était un sort corps à corps. En restant à distance. Vous mettez une auto attaque. Avec Elise à distance. Vous vous transformez en araignée. Au moment où l'auto attaque distance. Va toucher l'ennemi. Le jeu va compter. Comme quoi. Vous êtes en forme corps à corps. Donc en fait. Ça va appliquer la plaque du mort. En forme corps à corps. Alors que vous avez lancé. Une auto attaque à distance. C'est le petit truc. C'est savoir. Sur la plaque du mort. Et voilà. Si vous avez besoin d'armure. Et que voilà. Vous sentez. Que le zoneur ne sera pas suffisant. Faites la plaque du mort. C'est un item. Très très fort. Sur release. Qui est assez sous-estimé. Mais qui donne. Beaucoup de résistance. Beaucoup de déplacements. Et du gros supplémentaire. Et enfin. On va passer aux items. Vraiment très situationnels. Donc que vous n'allez pas. Faire tout le temps. Mais qui peuvent être utiles. Tout d'abord. Le septro de railler. Qui donne de la puissance. Des PV. Qui donne quand même. 400 PV. Donc c'est pas rien. Ca donne quand même. Une bonne banquine. Ca donne quand même. 75 de puissance. Par contre. Vous n'avez pas de puissance magique. Vous n'avez pas de récupération. Vous n'avez pas de mobilité. Par contre. La mobilité. Vous n'avez pas avec cet item. Vous allez la compenser. Grâce à la propriété passive. Qui est couche de givre. Enfin. Vos compétences blessantes. Ralentis ennemis. De 30%. Pendant une seconde. Comme je l'ai dit. Au tout début de la vidéo. Les petites araignées. Comptent comme des sorts. Donc quand vos araignées. Vont attaquer. En plus de vous. Avec vos sorts. Les ennemis. Ca va leur ralentir. Tout le temps. Tant que vous êtes au corps à corps. Et que les petites araignées. Peuvent attaquer. Ca va leur ralentir constamment. Même si vous n'avez pas vos sorts. Les araignées. Ca vous permet. De rester au corps à corps. Tout le temps. Tant que les petites araignées. Vont attaquer. Et enfin. Vous avez la volonté cosmique. Qui donne. L'appareil. Toutes les stops. Dont on a besoin. Sur release. 65 de puissance. 200 PV. 30 d'accélération de compétence. Et plus. 5 de vitesse de déplacement. Et vous avez. Le passif. Danse des sorts. Blesser un champion. Avec 3 attaques. En compétence. 15% de vitesse de déplacement. Diminuer progressivement. A 5%. Et 40 de puissance. Jusqu'à ce que. Vous ne combattez. Plus de champion. Pareil. Cet item. Comme j'ai dit. Pour l'étrocution. Va être très utile. Ca va également. Permettre de combo. Avec l'attaque soutenu. Si vous l'utilisez bien. Vous avez des dégâts supplémentaires. Sur la durée. C'est à dire. Que tous les dégâts naturels. Avec le burst. Vous allez pouvoir les mettre. Une fois que vous n'avez plus de burst. La volonté cosmique. Vous permet d'avoir des dégâts supplémentaires. Pour terminer la cible. Donc là. C'est le moment. Cet tour de rail. Les volonté cosmique. Moi. Je vous l'ai fait vraiment. Très rarement. Mais ce sont des items. Viables sur release. Donc. N'hésitez pas. A les faire. Ils peuvent être utiles. Sur le long terme. Au niveau des balises. Là. C'est plus. Un petit truc supplémentaire. Que je peux vous donner. Il faut savoir. Que le suspension. Vous pouvez également. Retomber sur des balises. Si même. Vous voyez une balise ennemie. Vous pouvez mettre votre suspension. Et retomber dessus. Donc. N'hésitez pas. A prendre le brouillard oculaire. Grâce à propriété. Du coup. Vous allez révéler les balises. Révéler également. Tout ce qui est invisible. Et vous pourrez. Dâche dessus. Donc. Si même. Vous êtes dans un buisson. Ou alors. Que vous avez de la vision. Par rapport à une balise. Vous mettre le brouillard oculaire. Mettre votre suspension. Et dash. Sur la balise ennemie. Qui aura été repérée. Pour pouvoir vous escape. Donc. Ça. Vous allez pas le faire souvent. Mais ça reste quand même utile. Et en plus. Ça permet à release. Voilà. De counter. De savoir. Si elle est vie ou pas. Sur des ganks. Et d'avoir. Une pression. Beaucoup plus impactante. Sur la game. De plus. Si jamais. Vous êtes passé. Quand vous passez niveau 6. Euh. N'hésitez pas. A le prendre. Le brouillard oculaire. Va vous aider du coup. Dans votre clean jungle. Donc là. Voilà. Une petite visu. Sur un stuff. Que j'ai fait. Du coup. Comme vous pouvez le voir. J'ai fait du coup. Tous les items. Un petit peu exotiques. Un petit peu exotiques. De mon stuff. On peut voir. Je joue attaque soutenue. J'ai. Euh. J'ai le. Le flash. Et le smite. Je suis niveau 16. Et donc. J'ai pris. En état principal. La ceinture extac. Qui va du coup. A tout ce qui est pénétration magique. Et le dash supplémentaire. Euh. Il y avait également. Des dégâts. Enfin. L'équipe ennemie était assez bien. Dans sa game. Moi je voulais vraiment. Réussir à. J'avais les dégâts. J'avais les dégâts. Pour pouvoir les tuer. Il manquait juste de la tankiness. Du coup. J'ai fait plaque du mort. Pour être très mobile. Avoir de l'armure. J'ai fait. La. Le houbu du rouleau. Pour avoir la. La résistance magique supplémentaire. Et avoir les effets. Euh. Les bottes de sorciers. Forcément. Et également. La dent de Nashor. A la fin. Qui m'a aidé. A mon clean de jungle. Et à appliquer. Le plus d'effets à l'impact possible. Euh. J'ai pas fait la brillance. Dans ce. Dans ce. Dans ce kit là. Euh. Je comptais la faire du coup. Au dernier item. Parce que là. Je comptais vraiment. Maximiser. Euh. Mes résistances d'armure. Mes résistances magiques. Et avoir également. Beaucoup d'effets à l'impact. Avoir beaucoup de vitesse d'attaque. Donc c'est pour ça. Que j'ai pas fait la brillance. En fait. Je l'ai pas fait au début. J'ai compté la faire à la fin. Mais voilà. Donc là. Vous avez vraiment une idée. Devant plus. J'ai été fini en 2366. Donc j'étais vraiment très bien. J'ai pas beaucoup de fermes. Parce que j'ai vraiment passé. Tout le montant à gang. Parce que voilà. C'était. C'était une game assez serrée. Où ils avaient vraiment. Tout le temps besoin de moi. Donc le game s'est bien passé. Vous pouvez voir. Ces items là. Permette vraiment. Voilà. Les effets à l'impact de la plaque du mort. Du bout du rouleau. Double of the Nashor. Couplé à la pénétration magique. Des deux autres items. Donc. De l'item mythique. Et des bottes. Donc vraiment. Des dégâts absolument. Insane sur Elise. Sans pour autant. Avoir un gros burst. Mais on a quand même. Des dégâts insane. Sur le long terme. Et donc enfin. On va passer. Au sort d'invocateur. Les sort d'invocateur. Il y en a. La plupart du temps. Vous allez prendre. Le smite. Le flash au smite. Il est également possible. Alors. Moi je le fais vraiment. Très rarement. C'est vraiment. Si je le sens. Que la game est free win. Qu'il n'y a pas beaucoup. D'escape en face. Que moi je risque pas grand chose. Grâce à la suspension. Qui va du coup. M'aider à être mobile. Je prends parfois. Un ignite. Si vraiment. J'ai envie de. Un v9. Que je joue mon son noir. Ou l'incrocussion. Et qu'en face. Il y a beaucoup de squishies. Je me sens pas beaucoup impacté. C'est possible. De prendre l'ignite. Mais. Dans le 90% de vos games. 95% de vos games. Vous allez prendre le flash. Smite. Qui va vous aider. A vous repositionner. A faire des flashs. Cocon. Et à vous aider. Au final. A rester safe. Quand même. Dans la jungle. Ce soir. On se fait une toile. A présent. Il est temps de parler. Des bons. Et des mauvais matchups. D'Elise. On va d'abord. Commencer. Par ces bons matchups. Avant de voir les mauvais. Et on va faire ça. On va diviser cette partie. En deux autres parties. Bien distinctes. Donc la première partie. Ce sont. Les bons matchups. Selon les statistiques. Et la deuxième. Ce sont des bons matchups. Selon. Le gameplay du champion. Qu'elle va affronter. Donc au niveau des statistiques. Pures. On a par exemple. 4 champions. Contre lesquels. Élise. Il gagne beaucoup. Tout d'abord. Nidalee. 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 Qui était également. Un champion métamorph. Élise. A à peu près. 54.3%. Une raid. Contre Nidalee. Donc elle s'en sent vraiment. Plutôt bien. C'est son meilleur matchup. Au niveau des statistiques. Donc si même. Vous tombez. Contre Nidalee. Ou alors. Si même. Vous êtes un champion métamorph. Et qu'on peut. Counterpick. Nidalee. En face. Vous pouvez toujours. Prendre Élise. C'est également. Un champion métamorph. Si même. Vous êtes habitué. À Nidalee. N'hésitez pas. A vous entraîner. Sur Élise. Ces deux champions. Ils sont énormément. Et l'un counter l'autre. Au niveau des statistiques. Donc n'hésitez pas. A la tester. Si vous êtes un main Nidalee. Il y a également Olaf. Donc là. Je sais qu'il y a eu un rework. Assez récemment. J'ai pas encore trop regardé. De quoi il retournait. Mais je sais pas. Si le rework va changer grand chose. Par rapport à ce win rate. Là. Actuellement. Élise a la win rate. De 53,9% contre Olaf. Donc c'est plutôt un bon win rate. On ne s'attendrait pas. Parce que Olaf. Justement. C'est un personnage. Qui s'en fiche un petit peu. Du burst. Des choses comme ça. Qui va foncer dans le terrain. On pourra pas toucher notre cocon. Mais je pense qu'avec Élise. Elle a tellement de mobilité. Et tellement de tempo. Avec sa suspension. Il y a sûrement moyen. D'avoir des bons matchups. Ensuite. Comme j'avais dit juste avant. Il y a également Carthus. Qui est troisième de la liste. Qui lui est à 53,5% de win rate. Enfin. Élise est à 53,5% de win rate. Contre Carthus. C'est vraiment parce que. Élise peut hard counter. L'ultime de Carthus. Elle peut le one shot très tôt. Elle peut invade jungle. Elle peut l'embêter. Tout au long de la partie. Donc contre Carthus. Sans jungle. Élise ne pourra pas. Enfin. Élise pourra justement. Avoir un très gros impact. Sur Carthus. Et Carthus. Il ne pourra pas faire grand chose. Contre elle. Dans un dernier temps. On a également Ivern. Donc mon main. C'est rembête un petit peu. Mais. Ivern. Qui est également. Bien embêté par Élise. Tout simplement. Parce que. Comme je dis juste avant. Élise très mobile. Qui va pouvoir counter jungle facilement. Qui pourra également. Eviter les stones. Donc. Pareil. Élise pourra du coup. Beaucoup plus être agressive. Contre Ivern. Et il y a également. Les petites araignées d'Élise. Qui ne seront pas tuées. Par le bouclier d'Ivern. Ivern n'a pas ses dégâts. Pour les tuer. Et à l'inverse. Les petites araignées. Pourront tanker. Par exemple. Des Cuspels de Ivern. Donc voilà. C'est vraiment. Très embêtant pour lui. Le dernier point également. C'est que. Élise. Elle a quand même. Trois sorts. Donc. Elle a son E. En forme araignée. Son E. En forme humaine. Et son Z. En forme humaine. Qui donne de la vision. Ou de la vision pure. Donc les puissons. Ne pourront pas avantager. Ivern. Contre une Élise. Donc c'est également. Pour ça. Je pense que. Ivern. A assez de mal. A gagner. Contre une Élise. Ensuite. Au niveau du gameplay. Il y a également. Action. Contre Élise. En sort plutôt bien. C'est vraiment. Parce que. Élise va pouvoir éviter. La majorité de son burst. Également. 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 Essayer de le repérer. De temps en temps. Si jamais. Action. Mais son invisibilité. Élise pourra essayer. De le repérer. Et enfin. Du coup. Il y a également. Le boomerang. Que Élise pourra essayer. De dévier. Avec les petites araignées. Il faudra juste. Qu'elle fasse attention. Par rapport. A bien se positionner. Par rapport. A ses dégâts. Ensuite. Il y a également. Donc. Fizz. Pareil. Même. Réduire. A néant. Le burst de Fizz. Elle peut également. Annuler son ultime. Si elle m'a fait surprendre. Moi je sais que parfois. Ca m'arrive même. De faire exprès. De me le prendre. Donc. Je me mets devant mon allié. Comme ça. Je me prends l'ultime à sa place. Je mets la suspension. Et j'évite l'ultime de Fizz. Là. Dans un délire. Un petit peu différent. Il y a également. Tous les champions. Un grappin. Donc. Comme j'avais dit. Pike. Thresh. Nutilus. Et également. Blitzrank. Pike. Tous les champions. Du même type. Auront du mal à graber Elise. Surtout si Elise. Dans une situation. Où elle s'enfuit. Si elle s'enfuit. Du coup. Forcément. Les araignées. Sont derrière Elise. Et donc. Forcément. Les araignées. Pourront. Tanquer les grappins. Elle pourra du coup. Le gamin. Aller s'esquiver. Avec sa suspension. Si besoin. Mais dans tous les cas. Elise. C'est le plus dur à graber. Pour ce type de support. Et dans un dernier temps. Pour voir un petit peu. Dans les jungles. Assassin. Il y avait. Quasix. Comme j'ai dit. Précédemment. Grâce aux petites araignées. Elise. Ne sera jamais isolée. Donc. Le passif de Quasix. Ne fonctionnera. Que très rarement. Sur elle. Et il y a également. Evelyne. Donc. Evelyne. Les petites araignées. Pourront. Tanquer. Le. Son premier suspect. Après charme. Et si jamais. Elise. Va justement. Tempo. Le charme d'Evelyne. Elle pourra mettre sa suspension. Attendre. Que le charme disparaisse. Ou qu'il s'estompe. Et elle pourra du coup. Après. Réanguette. Sur une Evelyne. Donc. Evelyne a également. Pas mal de difficultés. Contre Elise. Et puis pareil. Elise peut également. Dodge. Le burst de Evelyne. Donc. C'est également. Ça concerne surtout. Les matchs positifs. Pour Elise. Donc. Voilà. A retenir. Surtout. Nidalee. Cartus. Et par exemple. Certains personnages. A grave. Donc. N'hésitez pas. A la sortir. Si vous avez. Ce genre de comportement. En face de vous. A présent. On va passer au mauvais matchup. D'Elise. Donc. C'est à dire. Donc. Par rapport aux statistiques. Il faut savoir. Que son plus mauvais matchup. C'est Chaco. Donc. Elle est à 42.8%. Contre lui. Ça s'applique. En plusieurs raisons. Déjà. Chaco. Comme Elise. Peut esquiver les bursts. Un peu comme la suspension. Avec Elise. Ça dure un petit peu moins longtemps. Mais si jamais. Il se prend un cocon. Bah déjà. Ça va être assez dur. De lui mettre. Ce cocon. Parce qu'il a beaucoup d'odage. Beaucoup de mobilité. Et l'invisibilité. Et même si on arrive à le toucher. Il a toujours son ultime. Pour essayer d'esquiver. Chaco. C'est également. Un certain point. Un petit peu comme Elise. Qui va surprendre l'ennemi. Mais un niveau encore au dessus. Donc. C'est à dire. Qu'il aura sûrement. Des meilleurs ganks. Qu'Elise. Il aura également. Bah du coup. Un meilleur in-event jungle. Donc. Il pourra vraiment. Nous embêter. Du début à la fin. Et grâce à ses dégâts de zone. Avec ses box. Il pourra également. Taper les petites araignées. Donc. Vraiment. Elise. C'est un champion. Qui a énormément de mal. Contre Chaco. Dans la jungle. Que ce soit. Pour maintenir la pression. Pour les ganks. Également. Il faudra faire très attention. Contre lui. Il y a également. Gragas. Gragas. Pareil. Qui peut. Complètement. Cancel. Le burst. Avec son aide. Donc. Il a également. Ses dégâts de zone. Et nous ralentir. Pour nous empêcher. Justement. De le trade. Ou bien. De gank. Pareil. Au niveau des ganks. Gragas. C'est un champion. Qui gank. Assez fort. Niveau qu'Elise. Du coup. Elise. Elle pourra pas. Non plus. L'invade jungle. Parce que. Gragas. C'est quand même. Assez mobile. Il a beaucoup de cc. Donc. Ca va être assez compliqué. En fait. Nous avons. Amumu. Alors. Amumu. Grâce à ses résistances. De la résistance. Sous auto attaques. C'est à dire que. Le Q spell d'Elise. Le Z d'Elise. En forme araignée. Qui sont des opérac boostés. Ou de la vitesse d'attaque. Vont être réduits. Contre Amumu. Amumu également. Beaucoup de contrôle. Là. Ca peut être un petit peu. Ca dépend en fait. De la situation. Si jamais. Amumu. Nous course. Bah du coup. On aura l'avantage. Les araignées. Qui vont tanker le grappin. Maintenant. Vu qu'il en a deux. Ce sera plus trop le cas. Parce qu'il pourra du coup. Graver les petites araignées. Mettre ses dégâts. Pour les tuer. Et mettre un deuxième grappin. Pour revenir sur nous. Donc là. Pareil. Amumu. Il va être pas mal embêtant. Par rapport à ça. Et comme je l'ai dit. Du coup. Il a sa résistance aux autres attaques. Il a également. Le fait que ce soit un tank. Et son ultime. Va également. Tuer les araignées. Nous empêcher d'être mobile. Donc Amumu. Peut vraiment. Beaucoup. Nous ennuyer. Et le peu de mobilité. Qu'il a dans la jungle. Va quand même. Lui suffire. A pouvoir résister. Un counter jungle. Donc voilà. Amumu. Il faudra quand même. Faire attention. Du coup. Contre Amumu. On a 44.6%. Donc. Vous voyez. Vous dirigez. Au niveau des stats. Les champions. Qui sont assez ennuyants. Pour une Elise. Après. Au niveau du gameplay. Pur. On a par exemple. Les champions. De type poison. Je pense. A Timur. Ou Darius. Grâce à leur résistance. Par exemple. Darius. Pourra tanker Elise. Il pourra également. Grâce à ses dégâts de zone. Bah du coup. Tuer les araignées. Et burst Elise. Et se soutenent assez. Pour ne pas mourir. Et le poison. Ne peut pas être tanker. Par la suspension. Si on met la suspension. Ces dégâts. Donc. On pourra mourir. Durant la suspension. Donc. Darius. C'est quand même. Un assez mauvais matchup. C'est très dur. De le gank. En top lane. Avec Elise. Il y a également. Timo. Donc. Comme j'ai dit. Y'a également. Y'a. 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 c'est vraiment le personnage auquel il faudra faire le plus attention, c'est Irelia donc je pense que là vous vous dites un petit peu si vous connaissez un petit peu Irelia si jamais on est à peu près au niveau au dessus du niveau 11, même avant ça peut arriver avant, mais si on est au dessus du niveau 11 ce que Irelia peut faire contre nous c'est simplement dash sur nos 4 araignées elle va mettre son Q-spell sur les 4 araignées elle va gagner ses 4 stacks et elle mettra du coup sa dernière stack en nous dashant dessus ça veut dire que à cause de nos araignées en fait elle va pouvoir gagner des stacks gratuites elle va pouvoir nous ré-engage donc d'un côté elle, elle va gagner des dégâts bruts elle va gagner des dégâts supplémentaires elle va pouvoir stack gratuitement tout son passif et à l'inverse, notre passif à nous il va être complètement anéanti elle va tuer toutes nos araignées et on va perdre énormément de dégâts donc Irelia a un très très mauvais matchup également pour Irelia après pour revenir aussi sur les champions qui peuvent cancel les auto-attaques c'est-à-dire quand c'est notre Q-spell, quand c'est notre Z en forme maraknienne il y a également Jax dans la même catégorie ou Shen aussi, qui peuvent être ennuyés et enfin pour revenir à la jungle il y a également des champions très agressifs très early game ou des champions qui peuvent également nous surprendre beaucoup contre lesquels on ne pourra pas faire grand chose donc je pense par exemple à Lee Sin qui est un très bon early game ou par exemple à Rengar qui a de l'anti-CC et qui peut également du jump de suite beaucoup plus vite que nous sans qu'on puisse vraiment trop réagir et pareil, si on met la suspension un peu trop tôt contre un ultime de Rengar le Rengar pourra juste attendre encore quelques secondes attendre qu'on retombe mettre tout son burst son Z va tuer nos araignées il va pouvoir nous burst complètement et on ne pourra pas faire grand chose contre lui donc voilà encore jungle il y a également Lee Sin et Rengar en mauvais matchup après quand même en règle générale il y avait également tous les tanks donc les tanks en règle générale sont ennuyant pour Elise parce que la pénétration magique ne va pas forcément suffire ils auront énormément de CC énormément d'outils en fait pour nous disengage donc on aura également beaucoup de mal contre certains tanks que ce soit en lane ou en jungle donc concernant le passing jungle c'est à dire la façon de faire les camps avec Elise et également les gants qu'on verra par la suite il faut savoir qu'il y a deux chemins possibles donc ce sont des routes assez classiques c'est pas comme Chaco ou Ivern là la route sur Elise est vraiment une route de jungler classique c'est même que vous commencez au niveau du bot side c'est à dire au niveau du camp bleu vers la gauche vous faites le raid au tout début ensuite vous faites les corbins qui sont assez faciles à faire c'est un jungler qui peut les faire assez facilement grâce à sa régène grâce à son z qui donne des dégâts de zone mais également grâce aux araignées qui vont tanker les corbins assez longtemps donc on pourra les faire très vite avec Elise ensuite vous partez au loup vous faites le bleu le gromp le carapateur au niveau du top side et enfin vous allez gank la top lane si jamais vous avez la possibilité comme j'ai dit faites attention si jamais c'est une Irelia ou un Darius à pas trop rater votre gank parce que ça peut être très vite catastrophique donc essayez vraiment de bien la préparer à l'inverse si c'est des top laners comme par exemple Nasus allez-y franchement c'est quasiment un free kill et si jamais à l'inverse vous commencez au niveau du raid donc c'est à dire au niveau du haut de la map et bien là du coup vous allez commencer avec la bot lane vous allez faire le bleu le gromp les loups les corbins le raid et les golems donc voilà toujours dans cet endroit là la seule différence avec ce clean c'est qu'à la fin en lieu de faire le carapateur vous allez faire les golems parce que du coup vous allez avoir assez de level pour pouvoir les faire contrairement à si vous commencez du côté bleu là vous aurez assez de level pour faire les golems donc n'hésitez pas et ensuite vous faites un gank top side vous faites un gank top side et puis comme ça vous allez pouvoir prendre l'avantage très rapidement sur l'ennemi toujours commencer avec la bot lane moi je trouve que c'est quand même le mieux après si jamais vous devez commencer avec la top lane bah là pareil vous faites le bleu le gromp les loups corbin red golems donc dans le même ordre en fait si jamais vous étiez en haut de la map et là du coup vous faites un gank bot à la place donc ça c'est vraiment le clean jungle que je vous conseille le plus après Elise elle a pas forcément de difficulté à faire les camps toujours commencer avec la bot lane c'est ce qui vous donnera le meilleur pool du camp voire même pour moi si c'est un support heal qui est sympa ou un support tank qui est sympa ils vont soit vous soigner soit tanker le camp un petit peu donc voilà n'hésitez pas à sortir avec la bot lane concernant les ganks forcément on commence toujours par gank soit la bot lane soit la top lane donc là ça dépend de votre situation de là où vous êtes placé à la fin d'avoir fait votre clean jungle ce que je vous conseille quand même comme j'ai dit au tout début regardez bien au niveau du top laner c'est pas un top laner qui vaut hard counter dans ce cas là c'est pas impossible de le gank mais il faudra juste faire très attention après ça dépend aussi surtout si vous avez un allié puissant avec Wannerly si jamais c'est un allié assez faible si vous avez un gang plan et qu'en face c'est une Irelia forcément le gang plan on ne peut pas forcément beaucoup faisait dans les premiers niveaux il faudra faire attention par rapport à ça mais c'est toujours possible de gank avec Elise très tôt dans la partie les lanes à prioriser quand même ça reste quand même la bot lane et la mid lane sont les lanes les moins dangereuses pour vous il y a quand même pas mal de personnages de squishy le lane le plus facile à dive souvent c'est la mid lane parce que la mid lane on peut passer derrière dive assez facilement sans avoir le risque qu'un allié vienne l'aider trop rapidement après on peut également dive la bot lane mais là c'est un peu plus compliqué parce que souvent ce sont des supports ou des supports tank qui pourront vous asser qui pourront soigner la DC donc là soit il faudra bien choisir le focus soit bien choisir à quel moment on veut dive comme j'ai dit au niveau des gangs c'est surtout des dives à faire et ça dépendra principalement de vos alliés si jamais ils peuvent vous follow ou pas du tout il n'y a pas grand chose à savoir au niveau des gangs c'est quelque chose d'assez classique c'est pas non plus comme hiverne donc là c'est juste au niveau du clean jungle essayez de stack au maximum vos araignées pour qu'elles puissent tank les camps et également essayez du coup de rentabiliser vos dégâts donc toujours mettre le Q-spel en forme de main au début mettre le Z pour avoir un maximum de vision au niveau du counter jungle pareil faites attention c'est un jungle que vous pouvez l'encasser facilement allez-y je pense par exemple qu'on a vu juste avant Carthus ou Ivern foncer vous pouvez counter jungle très rapidement n'hésitez pas également à prendre beaucoup de vision avec votre cocon votre araignée explosive parfois même essayez de prendre de la vision de la suspension imaginons vous voulez avoir de la vision sur un camp par exemple sur le blue buff ennemi vous pouvez vous coller au mur mettre la suspension regarder si le blue buff est là ou pas regarder également si il y avait le champion ennemi et là ou pas et si jamais vous sentez que vous pouvez y aller vous retombez sur le monstre et vous le faites assez rapidement et comme ça vous gardez votre cocon vous gardez votre Z si jamais l'ennemi arrive et qu'il a encore besoin d'avoir d'autres visions supplémentaires après il est également possible bon ça c'est assez rare mais si vous voulez avoir de la vision assez rapidement mettez le cocon sur le monstre ça va vous donner de la vision pure comme ça vous savez si le monstre est présent ou pas il faut juste faire attention parce que le cocon ne vous fume pas sur les monstres épiques donc tout ce qui est nageur et dragon vous ne pourrez pas avoir la vision dessus grâce au cocon il faudra obligatoirement soit mettre la suspension soit mettre une araignée explosive c'est tout ce qu'il y a pas à savoir sur les clean sur le counter jungle après j'ai envie de dire c'est à vous vraiment de vous entraîner de voir contre quel chapeau vous allez vous sortir de quelle manière vous allez écouter un jungle c'est vraiment au fil de la game voir comment ça se déroule mais sinon voilà donc n'hésitez pas à faire les corbains au début c'est assez facile et à faire un clean jungle normal avec Elise et surtout ganker un maximum c'est vraiment le but du personnage essayer de faire des items pour clean le plus rapidement possible faire de l'application magique gank très rapidement et faire un clean jungle assez efficace justement rentabiliser vos ganks alors avant de conclure cette vidéo je vais vous redonner quelques informations un petit peu en vrac que j'ai mis du coup là dans la tête récemment parce que bon pour ceux qui ne le savent pas en fait cette vidéo là je la tourne j'ai pas de notes j'ai rien du tout je la tourne vraiment on va dire à l'instinct enfin voilà j'ai pas de notes ni rien à part certaines statistiques mais sinon le reste voilà je n'ai pas de notes donc ça m'arrive d'oublier certaines choses voilà je vais vous donner quelques informations en vrac déjà au niveau des sorts j'ai pensé du coup par exemple au Q-Spel que j'ai oublié de vous dire c'est que le Q-Spel si jamais vous le mettez en forme arachnéenne sur un sbire ou sur un monstre ou même sur un champion et que celui-ci meurt pendant l'animation en fait vous n'allez pas perdre le délai de récupération du Q-Spel c'est un peu cool parce qu'on ne perd pas le délai mais en fait c'est surtout parce que le dash va quand même s'appliquer du coup imaginez si vous êtes sur bon c'est assez rare si vous êtes sur une lane et que vous êtes en train de gank et que vous voyez qu'en face de vous il y a un sbire qui est sur le point de mourir vous pouvez mettre votre Q-Spel dessus comme ça si jamais il meurt pendant l'animation du Q-Spel vous allez dash sur le sbire mais vous n'allez pas perdre le délai de récupération donc comme ça vous allez avoir un dash gratuit si jamais le sbire meurt pendant l'animation ça j'ai déjà vu un joueur moi je ne l'ai jamais fait personnellement mais j'ai déjà vu un joueur le faire il l'a fait en toute connaissance de cause il ne l'a pas fait par hasard en fait il a voulu esquiver un skill shot de Jace donc il a esquivé le skill shot de Jace en mettant sa forme araignée sur un sbire ça a fait un petit dash il l'a esquivé comme ça après il a pu remettre sa suspension redash sur le Jace et il a pu mettre son Q-Spel qu'il n'avait du coup pas utilisé en délai juste avant en fait donc il s'est donné de faire un dash gratuit si le sbire ou le monstre meurt avant que ça ne le touche donc c'est assez situationnel donc c'est une petite chose à savoir en plus sur Elise après au niveau du coup de l'histoire d'Elise au niveau de Priscilla là du coup vous allez avoir une petite image qui va se mettre pour vous montrer un petit peu la tête qu'elle aurait dû avoir à la base donc comme je vous dis c'était vraiment une grosse dame un peu moche avec des grosses pinces des sortes de grottes pas des sortes de parapluies bref elle collait vraiment pas du tout à l'univers de League of Legends même en la voyant comme ça elle fait penser un petit peu Urgot en termes de mocheté donc vraiment le personnage il n'avait pas du tout sa place dans l'EOL à l'époque donc j'en vois pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis après au niveau des sorts donc elle avait quand même pas mal de sorts intéressants je pense par exemple au Z donc le Z qui était vraiment pas mal pour elle donc après il y avait également le passive donc camouflage donc Priscilla quand même passivement 20 à 80% en fonction du niveau de régénération de mana c'était pas de personnage qui pouvait sûrement être joué en lane également parce qu'elle avait de la régénération de mana après si c'était vraiment un jungler qu'il voulait faire de base je trouve ça un petit peu pas fou de lui mettre de la régénération de mana surtout que après je ne sais pas si c'était pareil à l'époque mais à aujourd'hui de la régénération de mana on est dans la jungle donc ça ne servait à rien ce passivement aurait été un petit peu inutile dans la jungle ensuite vous avez du coup le Qspell qui est du coup piégé donc c'est une sorte de grosse lois d'araignée qu'on pouvait mettre au sol donc Priscilla lance un filet collant et soyeux sur une petite zone et les ennemis pris dans la toile alors qu'elle les ramène vers elle pendant une seconde infligeant 1,25 points de dégâts par distance parcourue donc là la distance de glissement qui passait de 80 à 125 à 170 à 215 à 260 en fait on ramène l'ennemi avec notre toile j'ai l'impression qu'il voulait faire ça comme ça un petit peu comme un grappin de trèche mais au final ça ne s'est pas fait en plus ça aurait été du coup un autre perso à grappin ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais du coup à l'époque ça aurait dû être une sorte de personnage à grappin donc ça aurait pu être pas mal ça aurait pu être joué en support je ne sais pas trop ensuite donc le W a injecté des araignées donc en passif les attaques de Priscillia injectent un poison à la cible ralentissant de 10% à 4% par charge pendant 4 secondes si la cible meurt alors qu'elle est injectée elle génère une pile Spiderling par injection à partir de son cadre qui dure jusqu'à 60 secondes donc ça les cibles Spiderling je ne sais pas trop ce que c'est donc là on voit pile maximum au premier niveau elle pouvait en avoir 0 ça ne fonctionnait pas il fallait vraiment qu'elle maxe le sort un petit peu pour en avoir et donc on voit là un Spiderling à 340 points de vie 0 d'armure et inflige 20 points de dégâts donc je pense que c'est une sorte de petites araignées comme on a maintenant c'est une sorte d'unité qui marche à la portée de la cible donc ça a invoqué une araignée c'est mis la cible mourait son E c'était du coup soif Priscillia a soif de sang gagnant du vol de vie donc elle gagne 10, 15, 20, 25, 30% de vol de vie et c'était juste un passif qu'elle avait supplémentaire et enfin Fabricant de cadavres donc son ultime qu'elle aurait dû avoir Priscillia fixe la cible pendant 2,75 secondes avec ses deux griffes arrière et la frappe rapidement avec ses deux griffes avant infligeant des dégâts tous les 0,25 secondes et c'est une neutralisation qui faisait du coup à peu près 20, 30 et 40 points de dégâts en fonction du niveau en fait ça me fait énormément penser l'ultime de Warwick pareil elle va immobiliser la cible elle va lui faire des dégâts ça va la neutraliser et je pense que ça se combine du coup avec son passif qui fait du vol de vie donc c'était vraiment exactement comme l'ancien passif enfin comme l'ancien ultime de Warwick où du coup elle pouvait faire des dégâts en immobilisant l'ennemi la neutralisant et régénérant des points de vie donc là vraiment juste en regardant le passif de régénération avec le vol de vie et l'ultime on aurait vraiment dit une sorte de Warwick une sorte de Warwick qui aurait pu invoquer des petits araignées pour tanker et qui avait un petit peu de poison du ralentissement et avec un grappin donc vraiment c'était un personnage assez bizarre elle a quand même en fait son passif fonctionne pas du tout dans la jungle par contre elle a un très bon grappin elle a des bons dégâts elle a du vol de vie pour la jungle donc je pense que ça aurait quand même pu être un assez bon jungler après à voir si jamais je sais pas si le passif qui invoque les araignées à l'époque il aurait marché sur les monstres ça dit pas exactement si la cible meurt alors qu'elle est injectée elle génère une pile de spider league donc je pense que ça devait aussi souvent marcher sur les monstres et ça durait 60 secondes donc je pense ça devait marcher également sur les monstres donc je pense que la personne j'aurais quand même pu être un assez bon jungler en vrai je pense que ça devait surtout être au niveau des petites araignées qui aurait été assez dur à pouvoir gérer donc voilà donc après donc le champion était quand même intéressant notamment au niveau du grappin je trouve ça un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas gardé ça aurait pu être assez cool mais bon là du coup elle va garder sa forme actuelle avec Elise ensuite on passe aux stats au niveau des pros donc au niveau des pros il y a quand même quelques stats à discuter donc on peut voir le champion depuis sa création depuis qu'elle a commencé à être jouée au niveau au niveau des pros elle a été ban 3182 fois donc on voit de chaque côté soit du côté blue side soit du côté red side et elle a été pique 3133 fois donc elle a été plus ban que pique déjà donc c'est quand même une stat assez impressionante parce qu'on vous remanque le personnage pendant un temps il a été énormément craint donc c'est plus le cas aujourd'hui il me semble que là pendant l'année 2022 elle a été jouée qu'une seule fois et elle a perdu la game donc voilà donc le personnage a vraiment perdu de sa popularité au niveau du win rate en plus elle n'avait pas un win rate vraiment mauvais elle était quand même à 50,9% avec 1596 victoires pour 1597 défaite donc c'était pas mauvais et elle a en tout du coup depuis sa création 18,2% de présence donc vraiment le personnage même si aujourd'hui il n'a plus beaucoup joué pendant un temps il a été énormément surtout au niveau de tout début de sa création quand elle arrivait sur la faille elle était beaucoup jouée avec un cas de la moine de 2,9 alors qu'on voit un petit peu les stats un petit peu en général il faut savoir que sur les 3133 games il y en a quand même 3123 qui ont été jouées en jungle et il n'y en a eu que 5 en top lane et 5 en support elle a quand même un bon win rate en support 80% ça peut sembler étonnant c'est pas la lane que je la conseille le plus mais il me semble que voilà les quelques fois elle a été jouée support au niveau des pros elle a quand même eu 4 victoires sur les 5 donc c'est pas mauvais par contre en top lane là où justement je la voyais un petit peu plus Elise elle est seulement à 20% donc là c'est l'inverse complet elle a comme une victoire sur les 5 games donc je trouve ça un petit peu dommage après je n'ai pas la game je n'ai jamais vu la game parce que la game s'est peut-être même passée dans l'ensemble pour l'équipe mais voilà donc là elle a quand même un assez win rate et on retrouve du coup le win rate général du coup qui se répercute sur la jungle qui reste à 50,9% au niveau des runes au niveau des summoners pareil toujours flash, smite elle a été jouée je crois que deux fois avec un ignite donc c'est pas énorme il me semble que du coup les quelques fois où elle a été jouée avec un ignite c'est justement les fois où elle a été en top ou en support donc rien d'exceptionnel par rapport à Elise sur les tours d'invocateurs au niveau des runes elle a été beaucoup plus jouée avec comment on appelle ça l'électrocution excusez-moi avec l'électrocution et avec le conquéror donc ça reste quand même les runes principales elle a également été jouée un peu avec la moçon noire un petit peu avec la rune attaque soutenue mais en général la rune principale sur laquelle elle est jouée c'est la deuxième page de runes que je vous ai présentée justement dans la partie sur les runes c'est celle avec l'électrocution et la sorcerie qui arrive du coup à mieux s'imposer au niveau des ganks ensuite donc au niveau des stades pour continuer Elise a été le plus jouée par Jankos au niveau des pro-players donc il a joué pendant 85 games avec un winrate de 60% et un cadale de 4,2 après au niveau des winrate donc je pense qu'il y a également Peanuts qui est également un énorme cadet à dessus il a fait beaucoup moins de game quand même il est seulement à 48 games enfin seulement il n'est qu'à 48 games au niveau des pros par contre il a 72,9% de winrate donc c'est vraiment énorme avec un cadale de 5,5 donc c'est vraiment celui qui c'est pas celui qui l'a le plus joué mais celui qui la maîtrise le mieux selon moi au niveau des pros après il y a également ben voilà il y a également Score qui a fait pas mal de games dessus qui a également un assez bon winrate on voit quand même qu'au niveau des pros le personnage est beaucoup joué enfin il est beaucoup joué il a été beaucoup joué avec un assez bon winrate donc on peut comprendre du coup le taux de ban qui a été super au taux de game parce que vraiment le personnage quand il était sorti franchement il gagnait quasiment la plupart des games donc voilà c'est vraiment un personnage extrêmement efficace au niveau de la scène compétitive donc là voilà on peut voir au niveau des all-stars un côté présence de 62% avec 13 games où il y a un de 46% par contre il a pas énormément brillé au niveau des all-stars mais voilà on peut voir également au niveau des worlds qui sont les plus connus 31% de winrate enfin 31% de présence avec 46,9% de winrate pour 160 games et il me semble du coup que là où ça a été le plus joué c'était pendant les LCK donc on peut supposer que ce soit en fait ce soit les ce soit les Coréens qui la jouent le plus avec 542 games un winrate de 50,4% et un taux de présence de 26% donc vraiment les Coréens qui l'ont énormément joué si vous intéresse vous pouvez voir un petit peu plus et là où elle a le plus gagné elle a été joué qu'une seule fois au MSS avec 30% de présence et elle a gagné du coup 100% donc je sais pas trop c'est quoi le MSS je n'y connais pas assez par rapport au niveau de la scène compétitive après sans compter ça là où elle est le meilleur winrate c'est sur le Rift Rivals avec 49% de présence 43 games et 65,1% de winrate voilà si même si vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur les sites qui en parlent donc vous pouvez voir du coup toutes les statistiques d'Elise par rapport à la scène compétitive et enfin pour terminer par rapport aux pros là où elle a le plus gagné c'est contre un Xin Zhao avec un nombre de 31 games et là où il y a de 67,7% contre Xin Zhao donc elle s'en sort plutôt bien contre lui à mon avis c'est sûrement parce qu'en fait Xin Zhao avec son ultime il peut annuler tous les dégâts à distance qu'il va prendre par contre l'araignée explosive elle va complé avec le Q-spell d'Elise en forme araignée du coup à part le Q-spell d'Elise en forme humaine tous les autres sortes d'Elise faisant des dégâts je ne trouve pas le Kugou parce que le Kugou va quand même toucher ça n'ennule pas du coup c'est pas quand même W de Gwen c'est vraiment juste annulation de dégâts donc le coup on va quand même toucher sur Xin Zhao ensuite on va mettre l'araignée explosive très transformée en forme araignée avec Dachin mettre tous nos dégâts donc l'ultime de Xin Zhao ne va pas trop servir pour Elise enfin contre Elise c'est quand même assez fort comme j'ai dit également précédemment Evelynn un très bon personnage enfin très mauvais personnage justement contre Elise donc Elise va vraiment pouvoir s'imposer contre Evelynn que ce soit pour la tempo du char mais également pour la vision également il y a Pantheon Kindred et Heavy qu'elle pourra avoir un assez bon win rate soit au niveau de l'ultime et de l'intemporisation pour Pantheon et Heavy qu'elle pourra tempo par rapport à sa suspension également par rapport à Kindred qu'elle pourra Invent Jungle assez facilement et qu'elle pourra tuer très rapidement dans la jungle et donc ensuite au niveau de ses mauvais win rates on a Kiana Zack Echo Atrox et Maokai Zack parce qu'il a énormément de dégâts de zone il peut choper Elise assez facilement Kiana pareil il a beaucoup de dash beaucoup de mobilité elle pourra également ennuyer Elise par rapport à son stun Echo pareil Echo et Elise ne pourra jamais le one shot grâce à son ultime Atrox il y a énormément de régen énormément de dégâts de zone donc là pareil elle pourra difficilement tuer grâce à son vol de vie Atrox pourra beaucoup plus tenir une Elise et enfin Maokai qui est également un tank comme Zack qui pourra disengage qui pourra tuer les arénées grâce à ses arbrisseaux donc là pareil ça ne brille pas beaucoup pour Elise contre ces champions après c'était tout qu'on se rend à cette compétitive on va revenir aussi par rapport aux items donc il faut savoir qu'à l'époque étant donné que Priscilia n'avait pas été intégrée au jeu ils ont quand même créé un item qui avait un rapport avec elle donc la bénédiction de Priscilia c'était un objet de deuxième niveau qui se créait du coup avec deux cristals de cristal de régénération qui donnait plus de 28% de régénération de PV toutes les 5 secondes et qui donnait également plus 15 de vitesse de capture non cumulable avec les autres modificateurs de vitesse de capture et la propriété active unique plus 30% de vitesse de déplacement pendant 2 secondes avec 60% de lait de récupération alors en fait c'est quoi la vitesse de capture c'est parce que cet item là il était jouable uniquement dans le mode de jeu dominion le mode jeu dominion il fallait capturer des zones sur la sorte de map de sable un petit peu et donc en fait la vitesse de capture c'était pour capturer des zones beaucoup plus rapidement donc cet item il a été créé uniquement pour ce mode de jeu c'était uniquement pour capturer beaucoup plus rapidement la zone et avoir un peu plus de régénération c'était pas un item très important mais voilà c'était quand même une petite info il y a un item qui a été créé par rapport à Priscillia et donc par rapport à Elise indirectement il faut également savoir que Elise a aujourd'hui c'est un champion qui a été intégré à Runeterra donc Runeterra c'est le jeu de cartes de League of Legends c'est un des premiers champions à avoir été intégré dans le tout premier set qui fait donc partie des listes obscures et qui fonctionne assez bien également avec Noxus pour ceux qui jouent à Runeterra donc ça ça revient un petit peu à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo Elise qui est un champion qui est lié aux listes obscures et à Noxus de par son histoire il faut savoir que dans Runeterra c'est également un champion qui est beaucoup joué avec Noxus et qui fait partie des listes obscures donc voilà on retrouve également ce lien un petit peu par rapport aux régions donc pareil Elise elle a également une belle transformation elle a des animations par rapport à cette carte là elle a également d'autres cartes qui sont liées à elle donc on peut voir du coup les petites araignées on peut également voir des araignées plus complexes qu'elle a également qu'on peut avoir dans son deck et il y a également le Vilmo donc le Vilmo qui était un monstre un petit peu comme le Nashor à l'époque sur la marque 3v3 donc le Vilmo qui a du coup été intégré à Runeterra en hommage du coup à la disparition de la 3v3 et pour revenir aussi au Vilmo il faut savoir que ce monstre épique de la marque 3v3 à l'époque si jamais on jouait Elise et qu'on dansait devant le Vilmo le Vilmo se mettait également à danser donc voilà ça c'était une petite blague qu'ils ont fait par rapport à Vilmo et par rapport à Elise donc maintenant on peut plus le faire parce que forcément la 3v3 a disparu malheureusement mais ça reste quand même un petit peu de nostalgie pour ceux qui jouaient à l'époque à la 3v3 comme moi et c'est d'ailleurs un jeu que je regrette beaucoup aujourd'hui parce qu'ils l'ont enlevé justement pour intégrer des modes de jeu mais bon on va faire un coup de gueule c'est pas le but de la vidéo mais c'est un petit peu dommage qu'ils aient enlevé la 3v3 et même aujourd'hui les modes de jeu ne sont pas exceptionnels donc voilà donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils l'ont enlevé pour certains joueurs parce que là aujourd'hui à part la 1-4 les lures on commence à en avoir un petit peu marre parce que c'est toujours les mêmes à l'époque il y avait les modes Star Guardian tout ça qui sortaient c'était vraiment ultra original mais voilà donc là malheureusement les modes de jeu et la 3v3 donc le Vilmo ne reviendront plus malheureusement sur League of Legends c'était tout concernant des petites infos que je pouvais vous donner rapidement par rapport à Elise il n'y a rien de plus à savoir il n'y a rien qui me vient en tête donc voilà c'est un petit peu le mini-mélode de toutes les informations en plus à savoir sur Elise donc après mon coucher sur cette vidéo j'aimerais déjà vous remercier pour ceux qui l'ont suivi en entier pour ceux qui vont me suivre également par la suite pour ceux qui vont s'abonner surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé moi franchement je les regarde tous de toute façon les commentaires et je les lis tous j'en prends bien compte cette vidéo elle a été quand même assez longue à faire pour moi là je vois on doit être quasiment à 2h de tournage et ça va faire quasiment parce que là du coup je fais le montage au fur et à mesure ça va quasiment faire pratiquement 2-3 jours de montage donc c'est vraiment une vidéo qui m'a pris énormément de temps beaucoup plus que celle de Rammus donc j'espère qu'elle vous a plu j'ai vraiment essayé de faire le tour complet du champion vraiment essayé que ce soit au niveau de la conception de l'histoire du lore également même des jeux à part même des petites informations que j'aurais pu vous donner que ce soit des sorts des combos enfin vraiment j'ai essayé de faire un tour global du champion je pense pas avoir oublié quelque chose là vraiment pour ceux qui l'ont regardé en entier qui connaissaient pas du tout Elise je pense que là vous êtes vraiment paré pour la jouer sur la faille de l'invocateur donc pour revenir à ses points forts déjà Elise en points forts forcément c'est un jungler qui peut également jouer top, mid voire support elle a quand même pas mal de postes disponibles si vous voulez vraiment la jouer que ça si vous voulez devenir un OTP si vous êtes autofill sur une autre lane il y a moyen de la jouer et il y a également un moyen de parler c'est plus au niveau c'est un petit peu troll mais si vous voulez la jouer à des carrés critiques ça c'est déjà joué ça a déjà marché donc si vous voulez tester également Elise en ADC critique sa vitesse d'attaque ses effets à l'impact vont également être plutôt efficaces quand même dans son kit de sort c'est vraiment pas là où elle est faite mais c'est toujours possible le personnage tire ses forces également de son burst en plus de sa polyvalence elle a énormément de burst avec tous ses sorts elle a beaucoup de mobilité avec sa suspension et avec son cuspel en forme d'araignée la vision également qui est un point capital sur Elise avec les cocons la suspension et l'araignée explosive qui vont vraiment être là pour un maximum de formation que ce soit pour vous protéger vous en jungle mais également pour invade jungle normalement vous avez de la vision vraiment constamment dans la jungle ennemie ou dans votre jungle il y a également pas mal de points forts contre les squishies Elise est très très fort dessus elle va pouvoir rentabiliser ses ganks et enfin du coup le dernier gros gros point fort d'Elise en plus de pouvoir tuer facilement les squishies c'est bien sûr les dives avec la suspension avec les contrôles avec les petites araignées qui vont vous aider à tanker surtout le point principal à retenir c'est qu'Elise il faut beaucoup d'ave pour être impactant et pour être vraiment maîtriser le champion et utiliser son potentiel à 100% après ce que je peux dire également au niveau des points forts c'est qu'Elise comme j'ai dit là je vais vous mettre un petit graphique pour que vous voyez vraiment la puissance du champion en fait elle va monter elle va monter très rapidement et elle va également descendre très rapidement pour revenir un petit peu vers la fin à son point à son point à son point un petit peu médian mais le personnage est vraiment très fort en early c'est là il faut être impactant et donc du coup après pour essayer de tenir un petit peu le late game si vous voulez faire des items donc les items il va vraiment falloir bien les décider par rapport à un tien ennemi si vous souhaitez un peu plus tanky si vous souhaitez faire un peu plus de dégâts si il y a du soin il y a des boucliers en face si au contraire vous voyez qu'il y a full squishy vous pouvez faire que du burst il faut vraiment prendre les bonnes décisions au niveau des items limite la moindre erreur au niveau des items pourra être impactant sur la reste de votre game et pourra vous poser préjudice par la suite il est également les runes bien choisir la page des runes beaucoup du squishy électrocution beaucoup de tanks vous pouvez prendre soit conquéreur soit la rune précision avec l'attaque soutenue si vous sentez que vous pouvez 1v9 flaguer mais que vous allez avoir très peu de difficultés à pouvoir tuer des ennemis prenez la moindre noire mais vraiment au niveau du macro game c'est à dire analysez la team ennemie voir également s'il n'y a pas beaucoup de girelia s'il n'y a pas beaucoup de yazoo des choses comme ça prenez les runes en conséquence prenez les items en conséquence et normalement vous allez pouvoir bien vous sortir si vous connaissez les combos sur release au niveau des points négatifs Elise elle a énormément de mal contre les tanks et contre certains combattants donc faites attention à ne pas l'appeler je sais qu'en ce moment c'est une méthode un petit peu tanky si vous voyez qu'il y a des sejoani qu'il y a des amumu qu'il y a des maokai en face ne prenez pas Elise parce que vous allez avoir énormément de mal ou alors il faudra vous concentrer exclusivement sur les squishy et laisser les tanks à votre équipe c'est à dire laisser votre tank allié ou votre support allié engage le fight pour vous et vous passer par la backlane pour pouvoir tuer les ADC ou les mages bien faire attention également à certains sacs comme Chaco qui pourront vous ennuyer notamment en early game après au niveau des points négatifs comme j'ai dit Elise c'est un champion qui est principalement basé sur la pénétration magique il vous faut vos items il vous faut l'avantage et si même vous n'avez pas d'avantage en early game en fait le personnage va l'avoir énormément de mal à carry avec voilà cette difficulté qui revient également en avant et bien je n'ai pas facile à maîtriser vraiment je tiens à insister dessus donc si vous êtes un débutant il faudra beaucoup vous entraîner n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire c'est fait pour ça si vous avez des questions par rapport à votre entraînement dessus n'hésitez pas à me demander moi je pourrais toujours vous répondre et puis du coup je pense que c'est tout j'ai pu faire le tour par rapport à tout ça par rapport à Elise en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si vous voulez en voir plus moi je vais essayer du coup de refaire un peu plus ce type de contenu même si ça me prend beaucoup de temps on ne s'imagine pas de prendre du temps par rapport à ça on va également reprendre les vidéos récemment donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si vous voulez en voir plus et moi je dis du coup à la prochaine fois c'était Ramisatou et on se reçoit du coup pour une prochaine vidéo et on se reçoit du coup et on se reçoit du coup